Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question d'un instrument virtuel, le fameux Zebra 2 qui est développé par la société UA. J'ai eu l'occasion déjà de faire une vidéo sur un de leurs excellents synthés virtuels, à savoir le fameux Diva qui propose des sons qui sonnent vraiment analogiques. Je vous invite d'ailleurs à consulter ma vidéo en haut à droite de cette vidéo où je vous explique, où je vous fais le tuto ainsi que la vidéo de démonstration des sons si jamais ça vous intéresse. Et j'ai décidé en fait de vous présenter Zebra 2 qui ceci dit n'est pas tout jeune puisque sa première version date de il y a quand même une bonne dizaine d'années si je ne me trompe. Et pour la petite histoire en fait j'étais en train de regarder une masterclass sur la composition de musique de film, un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et ce cours a été animé par monsieur Hans Zimmer, le seul compositeur de musique de film à qui on doit Gladiator, Interstellar, Inception, la trilogie des Batman, Blade Runner 2049, Dune 2020 et j'en cite un d'autre, il y a tellement de titres. Donc si vous ne le connaissez pas encore, ça vous donnera une idée des merveilleuses musiques qu'il a pu composer et quel est le rapport avec Zebra 2 ? Bah c'est tout simplement, c'est qu'il utilise en fait une version améliorée de Zebra 2 dans son cours. Ce plugin est appelé le Zebra HZ qui est une version Hans Zimmer améliorée, adaptée à son flux de travail où il explique notamment comment créer ses propres sons en partant de rien, from scratch comme on dit en anglais. Et donc je me suis dit que si monsieur Hans Zimmer l'utilise, c'est qu'il y a probablement une bonne raison en excluant bien évidemment tout placement commercial lié à son nom. Donc dans ce tuto, je vais considérer que vous maîtrisez les notions de base concernant le fonctionnement d'un synthétiseur car il y a beaucoup de choses à dire sur ce plugin et je ne vais pas revenir sur des définitions par exemple comme l'enveloppe ou ce qu'est un LFO, un oscillateur, une table d'onde. Donc si vous débutez dans le monde des synthétiseurs, de la synthèse sonore, je vous invite à consulter trois vidéos essentielles qui sont à mon sens pour comprendre le sujet. Je mettrai le lien dans la description sur qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR, sur qu'est-ce qu'un LFO et surtout j'ai fait une vidéo aussi sur apprendre à utiliser un synthétiseur avec le micro-fric d'Arturia. Les notions évoquées pour un vrai synthétiseur s'appliquent également aussi au synthé virtuel donc ça pourra vous donner déjà des bonnes bases. Pour clarifier les choses, Zebra 2 c'est un synthé virtuel qui est très puissant, d'une grande qualité audio proposant des outils de sculpture sonore qui permettent de créer quasiment n'importe quel type de son sans affoler votre CPU, la mémoire de votre processeur. Zebra 2 c'est plus de 500 presets, c'est-à-dire des sons d'usine qui sont prêts à l'emploi que vous pouvez d'ailleurs consulter aussi dans la description de cette vidéo où j'ai fait des démos justement sur mes pré-sélections de sons préférées si je puis dire. Les presets sont d'ailleurs aussi utilisables au format NKS si vous êtes détenteur du complete control qui rassemble en fait les sons de plein de marques différentes mais c'est un format natif de native instrument. Donc ce plugin propose 4 oscillateurs à table d'onde avec des effets spectraux intégrés 4 oscillateurs et fermes avec 8 formes d'ondes alternatives il est polyphonique jusqu'à 16 voies il y a 4 filtres analogiques avec 23 modes variés 4 filtres à modulation croisée, on y reviendra une matrice de modulation avec 12 emplacements contenant 2 sources de modulation chacune des générateurs d'enveloppes à plusieurs étages d'ILFO, 21 effets, des options avancées de routage du signal dans une grille en manipulant des cellules on a aussi des pads XY pour passer d'un réglage à un autre subtilement bref, beaucoup de choses ce plugin est également disponible au format VST, VST3, AudioUnit, AX, NKS comme je viens de le dire, en 32 et 64 bits et il est vendu au prix de 199 euros hors promotion avec l'achat du Zebra 2 vous aurez le plugin Zebrify qui est en fait la version effet de Zebra à utiliser donc sur vos pistes comme un effet et vous avez le Z-Rev qui est un plugin de reverb un peu atypique on aura l'occasion de jeter un oeil sur ces deux plugins en fin de tuto si vous tenez jusque là sachez que la version Zebra HZ c'est à dire de Hans Zimmer plus les banques de son qui s'appellent The Dark Zebra correspondant aux sons qui sont utilisés dans les deux films de Batman Batman The Dark Knight et The Dark Knight Rises donc cette version là est vendue au prix de 99 euros mais attention pour pouvoir l'utiliser il faut être titulaire d'une essence Zebra 2 pour utiliser le Zebra HZ donc nous verrons également en fin de tuto les différences qu'il peut y avoir entre ce Zebra 2 et le Zebra HZ je mettrai le lien d'ailleurs des tests des presets du HZ dans la description également de cette vidéo alors donc on se retrouve avec une instance de Zebra que vous voyez ici avec deux plug-ins un oscilloscope pour voir justement les manipulations qu'on va faire et l'impact que sera sur les formes d'onde et sur les tables d'onde et ici un analyseur de spectre qui va nous permettre de voir le comportement des fréquences dans le spectre sonore notamment quand on va utiliser des filtres pour voir ce qui va se passer au niveau des fréquences avant de commencer à voir tout en détail tous les modules je vous propose pour celles et ceux qui souhaitent un tuto un peu plus rapide ou une prise en main plus rapide de créer un petit son rapidement et voir où sont placés les éléments pour que vous puissiez commencer à produire tout de suite ou à créer vos propres sons alors il faut savoir que ici vous avez un onglet synthèse où vous avez tous les modules qui seront en interaction un onglet performance sur lequel vous pourrez bouger ou assigner vos potards à des contrôleurs MIDI pour aller vers des axes X et Y par rapport aux valeurs qui sont assignées on peut mettre plein de valeurs plein de paramètres et qu'on pourra aller moduler en cross-effet c'est à dire de passer d'un effet à l'autre subtilement donc sur 4 croix si je puis dire 4 axes et ici vous avez l'onglet preset qui regroupe tous les presets chose classique par type de son suivant les banques suivant vos favoris avec des couleurs les junks et les indésirables qu'on peut cacher les référencer par tag par auteur bref ici vous avez toute la liste quand on clique ici on a toute la liste des instruments on peut descendre pour aller chercher un preset initialisé ou tout simplement faire un clic droit et aller chercher un preset initialisé on revient sur synthésis par défaut on a un module toute la partie gauche va concerner les générateurs de son avec tout ce qui peut transformer le son notamment avec les filtres et tout ça sur cette partie droite on aura tout ce qui est modulateur tout ce qui va permettre de moduler les paramètres qu'on va retrouver ici ou là d'ailleurs ici une section centrale avec plusieurs tranches qui nous permettent d'envoyer des sons vers soit des bus complémentaires ou soit vers le master directement et une section quand on est sur global avec une section d'effet sur lequel on pourra charger plein de modules suivant les avec des routings précis et quand on sélectionnera une cellule avec le module on affichera le module à côté pour le contrôler en résumé c'est comme ça que ça fonctionne avec une fonction ici de sauvegarde pour sauvegarder bien évidemment votre travail ici donc par défaut on a un oscillateur avec une enveloppe et un LFO pourquoi le LFO parce que le LFO est automatiquement assigné ici au vibrato je vous ferai un exemple tout à l'heure donc le son par défaut il sonne comme ça ok donc je vous propose de le modifier un petit peu et de voir comment on peut gérer les choses alors déjà je vous propose de changer la forme d'onde de l'oscillateur on peut y accéder ici dans la factory et choisir parmi toute une liste ou on peut aller directement dans l'onglet oscillateur 1 et ici aller chercher dans la factory on va prendre une forme d'onde multiple en fait triangulaire qui va vers une saut en dents de scie et vers une pulse qui est carré et voir après avec modifier la largeur d'impulsion je le sélectionne et vous voyez qu'ici en fait j'ai plusieurs tables sur lesquelles je vais pouvoir faire une transition on va pouvoir passer ici comme vous le voyez d'une ici alors en triangle après ici j'arrive ou le sélectionner directement comme ceci voilà alors c'est celle-là toc toc ici en saut et ici je suis pile poil à une square on va dire et après au niveau du rectangle il va se rétrécir le paramètre qu'on assimile souvent donc à la largeur d'impulsion le pulse with donc on peut le contrôler comme ça tout en jouant on peut utiliser d'ailleurs la molette de la souris vers le haut et vers le bas pour on n'est pas obligé de rester cliqué et monter on peut faire juste vous voyez quand on bouge on a des valeurs qui bougent ici si vous voulez plus de précision vous appuyez sur la touche shift avant majuscule et après vous pouvez monter ou descendre par incrément d'accord ok bon on va garder celle-ci ce que je vous propose de faire maintenant si on va aller sur la deuxième tranche je vais faire un clic droit et je vais prendre un oscillateur un deuxième oscillateur qui apparaît ici sur lequel on va jouer par exemple avec le dithune vous voyez ça donne du mouvement au son il devient beaucoup plus riche en harmonique je vais aller bouger le vibrato du premier pour donner encore plus de mouvement et je vais aller bouger le LFO puisqu'il est associé directement au vibrato pour changer la vitesse mettre à 0.1 par exemple et on va changer la vitesse ici et ce que je propose de faire maintenant c'est on va aller ajouter un filtre au niveau par exemple du deuxième oscillateur on clique droit et on va faire un VCF1 un filtre multimode hop et vous voyez il apparaît directement ici par défaut il est en low pass excite je vous propose d'aller chercher par exemple on pourrait prendre le LP around celui du dessous qui est plus c'est un filtre low pass plus résonant alors là il ne se passe rien mais je vais jouer avec le cutoff vous voyez ça change au niveau du son on peut faire un clic droit et le rendre inactif pour faire une comparaison voilà on a un peu plus de douceur et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'assigner ce cutoff à une nouvelle enveloppe donc ici on a on va dire un paramètre qui est disponible on fait un clic droit et je vais aller chercher une deuxième enveloppe ça veut dire je vais affecter à ce bouton là l'enveloppe 2 pour contrôler mon VCF donc je vais bouger forcément l'amplitude de ce paramètre vous voyez il bouge progressivement donc je peux aller modifier après les paramètres d'attaque donc là j'ai bougé l'attaque je vais réduire le sustain là j'ai tout de suite le cutoff qui arrive il arrive progressivement avec la vélocité je vais le mettre au maximum alors ensuite dans le paramètre global je vais aller ici donc jouer avec les effets donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais cliquer ici et je vais aller chercher une reverb on va prendre ça et vous voyez qu'elle apparaît directement sur la droite donc après vous pourrez jouer avec les paramètres directement et ce que je peux faire c'est après je peux faire un clic droit et rajouter par exemple un EQ et si je veux et si je veux je peux le mettre avant si je veux filtrer faire un effet des EQ sur mon signal avant de l'envoyer sur la reverb hop je le mets en haut et vous voyez qu'il va remplacer la reverb qui va aller en bas et ici je peux faire des effets d'EQ donc là ici en plateau ou alors après ici comme ceci pour qu'il soit plus chaud vous aurez compris le principe donc ce qu'on fait après c'est on clique ici on nomme notre premier son je vais faire simple premier son on peut mettre des descriptions si on veut changer l'auteur et on fait appliquer voilà donc vous avez créé votre premier son avec les éléments du descriptif et je vous félicite vous avez créé votre premier son et maintenant donc on va voir comment fonctionnent tous ces modules un peu plus en détail si ça vous intéresse alors juste une petite chose mais qui a quand même son importance sur les opérations basiques concernant l'interface même si je l'ai expliqué certaines choses dans la partie précédente mais au niveau des boutons il y a des boutons qui sont ce qu'on appelle unipolaire ou bipolaire bipolaire ça veut dire qui vont dans des deux sens ici vous avez un repère rouge qui vous donne en fait des repères négatifs et positifs vous avez le contrôle qui est ici quand ça bouge ok et vous en avez qui ont des repères uniquement qui partent de là uniquement avec des valeurs positives ce qu'on appelle des unipolaires et ici bipolaires quand vous double cliquez vous revenez au réglage par défaut d'accord comme je vous l'avais expliqué dans la partie d'avant si vous voulez un réglage donc rapide vous faites comme ceci si vous voulez un réglage fin vous appuyez sur la touche shift avant ou majuscule et là vous avez des incréments beaucoup plus précis on peut utiliser également la molette de votre souris en allant en haut ou en bas pour bouger et on double clique pour verrouiller enfin pour se remettre par défaut justement en parlant de verrouiller on a la possibilité de verrouiller un paramètre de façon à ce qu'il reste figé qu'on ne puisse plus le bouger clique droit lock et vous avez un petit verrou ça veut dire que quoi qu'il arrive vous ne pourrez pas le toucher et vous pourrez rester sur une valeur fixe on fait un clic droit pour le déloquer vous avez aussi non un peu partout ce sont des boutons qui peuvent être assignés à des cibles qu'on appelle des targettes en anglais donc vous cliquez dessus et vous pouvez assigner ce bouton à tout ce qui apparaît dans le menu déroulant et également ici dans vos modulateurs ok c'est tout pour cette partie alors donc on va voir rapidement la barre du haut donc comme vous l'avez vu ici on a tout ce qui concerne la synthèse sonore ici les performances les presets d'ailleurs je vais revenir sur par exemple la banque par défaut ok ici en faisant un clic droit vous pouvez changer le skin c'est à dire l'apparence en allant comme ceci une vue comme ceci une vue originale ou une vue comme ceci libre à vous de choisir ce qui vous convient et ici on a les possibilités donc de redimensionner votre plugin jusqu'à ici dans mon cas jusqu'à 170% ici vous avez donc la fenêtre LED qui vous affiche tous les presets qui sont en cours avec la possibilité d'initialisation comme je vous l'avais dit avec les flèches qui permettent d'aller au preset suivant ou au preset précédent ici on a les fonctions undo redo voilà je bouge je bouge ce paramètre je reviens en arrière ou je reviens en avant ok vous avez compris le principe si je fais un clic droit ici vous avez donc on l'avait vu tout à l'heure initialisé ici on a deux modes 2.5 et mode 2.3 ça ça assure en fait la compatibilité si vous êtes par exemple si vous choisissez le mode 2.3 et que j'utilise un preset qui a été créé en 2.5 il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas donc on s'assure par défaut qu'il soit sur le 2.5 comme ça vous avez un maximum de compatibilité ici vous avez le témoin midi qui s'allume quand vous jouez des notes midi le save on l'a vu sauf qu'on n'a pas vu c'est que si vous faites un clic droit vous avez plusieurs formats donc soit ici pour taguer le preset c'est à dire rentrer des informations sur le preset de si c'est celui que vous avez créé c'est des bases pad etc de sélectionner en fait ce qui vous convient par rapport au preset et ici on a plusieurs formats vous avez le native H2P H2P extended alors le native c'est le format alors c'est pas le format par défaut le format par défaut c'est le H2P le format native en fait il est recommandé en fait c'est le format standard avec l'extension de fichiers FXP pour pour les VST AudioUnit les les AIX et vous avez en fait ces deux formats là qui sont dit multi plateforme notamment avec celui-ci éditable quand vous faites un clic droit en fait sur le preset la différence entre les deux c'est que le H2P H2P extended le extended dans les lignes de code en fait si vous rentrez dans le fichier dans le fichier texte il y aura des repères genre qui vous dit ben là le code qui est mentionné concerne l'enveloppe 1 l'enveloppe 2 voilà la différence entre les deux mais ceux-ci en fait sont dit cross-palette form en fait c'est le format qui est mis par défaut alors oui je reviens également il y a une possibilité de sauvegarder au format NKS le format natif des natifs instruments notamment si vous utilisez complete control par contre la seule solution c'est il faudra utiliser le VST donc de Zebra au format VST2 pour avoir cette option d'ailleurs on peut le regarder je vais essayer de voir tout de suite si c'est possible on va le vérifier donc là je suis en VST3 si je fais du VST2 UWA Zebra 2 ok si je fais un clic droit vous voyez qu'on a la possibilité de sauvegarder au format NKS ok donc on revient à nos moutons ici vous avez le réglage en fait de la sortie du output qui est ni plus ni moins que la somme du main avec les bus 1 et 2 c'est une sommation du signal donc c'est la boot chain et ici vous avez UWA quand vous cliquez ici pour aller sur le site d'UWA le guide utilisateur le dossier avec toutes les docs suivant ce que vous voulez faire sur la le getting start sur la prise en main rapide avec la doc enfin toutes les variantes de doc que vous pouvez avoir dedans le support et ici les liens sur les réseaux sociaux et ici tout simplement pour installer donc le UWA Soundset ce qui est ni plus ni moins que les banques de son additionnelles au format UWA et au format surtout Zebra et ici on ira voir un peu plus tard la molette qui vous permet de rentrer dans des assignations mais on verra ça en fin de tuto alors dans la section centrale donc elle est différente en fonction des des onglets que vous allez sélectionner perform on verra ça en fin de tuto preset vous avez compris le principe je ne vais pas y revenir au pire si vous voulez vraiment des détails là dessus je vous invite à consulter mon tuto sur DIVA où on a exactement le même mode de fonctionnement ok donc là la page Synthesis c'est la page principale qui regroupe en fait sur la partie gauche tous les ce qu'on appelle les générateurs donc les modules qui vont nous permettre de créer des sons et aussi de les modifier avec notamment des filtres on peut on peut inverser en fait quand vous placez la souris entre deux modules quand vous cliquez vous inversez deux modules si je veux passer le noise en dessous du comble je clique ici et il inverse d'accord sur la partie droite vous avez tout ce qui est modulateur donc pareil ce qui vont servir ces modulateurs à moduler des paramètres un peu partout sur le synthé pareil en cliquant au milieu on peut inverser si on souhaite les modules vous avez la section ici centrale la main green donc la grille principale avec quatre lignes sur lesquelles qui vont accueillir en fait plein de cellules chaque cellule pourra contenir un module le sens du signal est lu donc de haut en bas pour chaque ligne ici j'ai un oscillateur qui va dans un module de filtre quand je le sélectionne il est mis en surbrillance ici j'ai un comble qui est ici qui part dans cette ligne là et ici j'ai du bruit qui va aller dans un comble ici qui sort sur cette ligne là on a quatre lignes alors avant d'aller un petit peu plus loin mais ces lignes là sont envoyées vers le main vers le bus ou vers le bus 1 ou vers le bus 2 quand vous êtes ici en menu global c'est à dire le son c'est à dire la sortie le main il va arriver ici donc si j'ai des effets sur le main toutes les sorties en fait toutes les lignes qui sont affectées au main iront ici si par exemple j'ai cette section de bruit avec le comble qui sort sur un bus 1 et bien il va arriver ici c'est à dire que si le son n'est pas activé ici il n'y aura pas de son qui va arriver ici d'accord donc faites bien attention à ça donc ici les trois lignes que j'utilise qui comprennent des modules arriveront toutes ici sur le main comme vous pouvez observer ici on active d'ailleurs ou on désactive un module si je le désactive vous voyez qu'il disparaît si je clique et je réactive vous voyez qu'il apparaît donc si jamais un module est désactivé il ne va pas encombrer l'espace quand vous faites un clic droit vous voyez qu'on peut relier le module à la ligne en gros 1, 2, 3 ou 4 ou la même c'est à dire qui est sur celle qui est actif je peux faire un remove pour le supprimer on peut aussi double cliquer pour le rendre inactif ou le rendre actif ou on fait aussi un command de clic pour l'activer ou le désactiver comment ça se passe donc vous voyez que ici j'ai l'oscillateur qui va dans la section de filtre si jamais je souhaite par exemple que celui-ci je fais un clic droit soit envoyé au input 1 et bien il va être relié à la section de filtre c'est à dire l'oscillateur va passer dans cette section de filtre là et le signal va être aussi filtré par rapport à celui-ci en latéral si je fais au 2 il reste sur sa ligne si je vais au 3 et bien lui il va aller le signal il va partir là et il va continuer ici ok et si je vais sur le 4 et bien il n'y a rien ok si je fais same il n'y a rien non plus d'accord si par exemple ici je veux rajouter un filtre d'accord si je fais un clic droit et que je vais sur la ligne 3 je vais dans ce signal là mais si jamais je veux que celui-ci aille dans le filtre si je remets sur le same je vais dire tiens toi tu vas dans le 2 et je vais relier à ce moment là donc j'ai mon oscillateur qui va dans cette section de filtre là j'ai mon générateur de bruit qui va dans le combe ici d'accord et il va dans celui-ci ou alors après sur le 3 ici je peux aussi déplacer si je le souhaite et après le relier au 2 ok donc on a une complète modularité au niveau des déplacements mais retenez bien à l'esprit si je puis dire que le signal part d'en haut et d'en bas pour chaque ligne ensuite on a la possibilité de muter pour se concentrer sur l'écoute par exemple je mute celle-ci celle-ci et quand je joue j'ai uniquement le son qui sort du combe avec le filtre là j'ai tout ok donc je le route chaque ligne vers le bus 1 ou le main comme on a vu tout à l'heure ici j'ai la possibilité d'affecter en fait cette ligne là et de jouer avec panoramique ou la balance rappel différence balance panoramique la balance si par exemple je vais vers la gauche je vais atténuer le signal de droite alors que si je suis sur panoramique panoramique on déplace le signal par exemple quand on va vers la gauche ok donc toujours la possibilité de verrouiller ou l'assigner ce paramètre des axes on verra ça tout à l'heure et ici j'ai un onglet modulation si je clique dessus j'ai un choix de modulateur pour moduler le paramètre du dessus c'est à dire en l'occurrence ici panoramique si je clique en bas ça fait pareil que je clique ici ou que je clique ici ça fait la même chose ça veut dire je peux affecter par exemple un LFO doser par exemple donner un amount une amplitude et voilà jouer sur la panoramique ici je vais mettre ça voilà j'utilise un LFO que je module à une certaine amplitude sur ce sur cette partie de panoramique ok donc je double clique pour revenir aux valeurs par défaut et remettre sur non donc si je veux faire sur balance et bien je fais clic droit sur balance ou sur panoramique ici j'ai quatre enveloppes possibles et un gate pour l'enveloppe d'amplitude c'est à dire pour gérer je peux affecter à cette ligne une enveloppe d'amplitude pour qu'on puisse entendre ce qui se passe donc sur quatre choix d'enveloppe qu'on va qu'on peut retrouver ici si il n'y en a pas je peux rajouter ici une quatrième et puis de lui dire tiens sur celle-ci je vais la configurer de telle manière pour que j'utilise une enveloppe d'amplitude pour cette lane une ok je reviens en arrière et sinon je peux choisir en gate ça joue le rôle en fait d'un on off soit il y a signal soit il n'y a pas ça fait comme un interrupteur on off ou sinon je choisis les quatre enveloppes pareil ici gestion du volume avec le modulateur de mon choix et ça on peut le faire autant de fois qu'il y a deux lignes ok pour le principe alors on va revenir à notre son notre premier son il sera peut-être un peu plus simpliste on laisse un peu le niveau de sortie ok alors maintenant on va voir la section globale c'est à dire cette partie là c'est ce qui concerne en fait l'ensemble du du preset alors je vais passer en revue toutes les fonctionnalités de chaque module et de chaque onglet je ne vais pas prendre un exemple à chaque fois de ce que je des éléments des paramètres que je vous explique sinon le tuto il va durer 10 heures donc il y a certaines choses où je passerai assez rapidement donc nous voilà avec la section globale avec ici le pitch qui est donc qui nous permet de transposer avec la molette de pitch que vous avez normalement à gauche de votre synthétiseur qui vous permet de changer les hauteurs ok donc là on peut aller à plus ou moins 24 demi-tons ici on a un réglage un peu plus fin de l'ordre du centième avec le pitch bend ici donc qui nous permet d'aller à moins de moins de 0 à moins 48 et pareil pour les valeurs positives ok ici on a une section de glide le glide c'est ce qui permet de faire glisser les notes les transitions en fait de notes donc on a deux positions en time et en rate quand on est en time c'est à dire la durée de transition entre les notes est constante elle ne tient pas compte en fait des intervalles entre les notes de la position des notes par exemple entre un do octave 3 et 4 et quand on est en mode rate là le glide le glissement va tenir compte il va être proportionnel à l'intervalle des notes donc si les notes sont très éloignées il mettra plus de temps que si les notes sont plus proches alors que si on est en time quelles que soient les notes on a un intervalle constant ok le range lui il va permettre de doser en fait l'intensité du glide de l'effet et ici on a un glide 1 et glide 2 donc le glide 1 en fait il détermine le temps que mettra ici on a l'amplitude et ici on a le temps que mettra le temps que mettra en fait le passage d'une note pour aller à la seconde ici vous voyez que quand je joue les deux en même temps elles arrivent tout de suite si je mets la valeur de glide au maximum elle met un certain temps alors ici je peux le mettre un peu plus rapide ici ça sera un peu plus long ok vous aurez compris le principe et ici on a également un deuxième glide qui vient qui vient s'ajouter au deuxième il faut savoir alors pourquoi il y en a deux parce qu'on a le glide 1 lui il va affecter également les modules où il y a un key follow un key follow ou si vous avez affecté par exemple un suivi de clavier le key follow 1 ou 2 le glide aura un impact également sur tous les modules qui disposent d'un key follow ou d'un réglage avec le key follow avec le suivi donc après on a un deuxième glide qui lui sera affecté au key follow 2 si vous avez par exemple le key follow 2 ok c'est ça qu'il faut retenir ensuite vous avez voices alors on a few medium et many alors ça veut dire quoi ça veut dire ça c'est étudié pour éviter d'avoir des glitchs en fait des craquements au niveau du son suite à en fait l'utilisation intensive de votre CPU du processeur donc si vous mettez sur few ça veut dire que vous pourrez utiliser jusqu'à 4 notes maximum en même temps si vous êtes en medium vous aurez le droit à 8 notes et si vous êtes en many vous aurez le droit à 16 notes ok donc en medium on s'assure voilà on se donne une petite marge donc si jamais vous jouez plus de notes et que vous êtes limité il faudra monter ici aller vers many le voice drift alors ça veut dire la déviation il faut savoir qu'en fait ça émule des imperfections qu'on retrouve notamment sur des oscillateurs analogiques qui font qu'à chaque fois qu'on va jouer une note une nouvelle note elle va être pas forcément super super tunée si je puis dire elle va être un peu dit tunée il y aura un petit un petit dérapage qui fait que justement on a cette chaleur des oscillateurs analogiques donc on peut émuler en fait c'est on va dire c'est cette ces imperfections issues des oscillateurs analogiques mode ici alors on a plusieurs modes poly re-trigger legato arpeggiator et duophonique alors c'est quoi c'est tout simplement quand vous êtes en mode polyphonique vous avez plusieurs voix plusieurs notes en même temps le re-trigger et bien ici on sera en mode monophonique c'est à dire que chaque nouvelle note qui sera jouée va déclencher de nouvelles enveloppes quand on est en legato c'est un mode monophonique également et les notes les enveloppes seront redéclenchées dès qu'il y a un espace entre deux notes arpeggiator et bien là on est en mode polyphonique les déclenchements se feront donc avec l'arpeggiator on verra tout à l'heure et le duophonique c'est ici la priorité en fait on focalise sur les notes basses et hautes comme les vieux synthés analogiques on a ici le soft attack le soft attack lui c'est l'attaque des notes peut provoquer en fait une attaque brutale des notes peut provoquer justement des glitchs et des petits artefacts des craquements dans le son donc le fait d'activer le soft attack ça permet de lisser les clics micro-tuning quand on clique ici et bien ça nous permet de charger en fait des tables de systèmes d'intonation qui peuvent avoir plus ou moins 12 notes par octave mais c'est pas systématiquement le cas on peut avoir des systèmes en fait avec des intervalles de répétition qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'octave parce qu'est nous une octave c'est 12 notes et bien on peut avoir des systèmes qui gèrent plus ou moins que 12 notes dans l'octave donc on peut aller chercher des configurations pour faire de la musique tonale je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une option qui est disponible après on a le swing ici avec des divisions rythmiques ils vont nous permettre en fait normalement en fait le swing est appliqué uniquement à l'arpégiateur mais ici Zebra l'affecte également aussi au LFO ça permet de donner du rythme de changer le swing donc on peut changer avec des valeurs rythmiques ici et on a on peut jouer avec le pourcentage c'est en quelque sorte ça fait comme un amount pour le dosage en fait du swing qu'on va intégrer donc qui est pris en compte sur l'arpégiateur et également sur les LFO alors donc maintenant on va s'attarder sur les modules générateur et plus précisément sur l'oscillateur on va pour ça prendre un module initialisé et sur cette partie là vous voyez qu'on a stack alors un module initialisé il ressemble à ça par défaut ici observez toujours l'oscilloscope avec la forme d'onde qui est créée et ici sur stack on peut faire du stacking c'est à dire d'empiler les oscillateurs en single en 2, 4 et 11 je vous fais écouter ils sont un peu plus riches bien plus riches et là on aura carrément une super saut ok je reviens sur un duel ici on peut activer le de créer en fait une modulation qui va créer un effet similaire à la pulse with classique avec la phase de l'onde originale qu'on va pouvoir modifier et là on revient avec une forme en pulse qu'on va pouvoir gérer notamment avec la largeur d'impulsion on peut activer ici le 5 qui active en fait l'oscillateur interne en mode hard 5 je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est quand on verra le bouton 5 et ici reset qui qui oblige en fait l'oscillateur à repartir à chaque même position de sa phase à chaque fois qu'il redémarre et repart toujours à la même position de la phase ok quand on met en reset ensuite vous avez waves qui va vous indiquer la position quand vous êtes ici sur l'oscillateur comme on l'avait vu qui permet de vous positionner à différents endroits de la table d'onde tune permet de changer la hauteur du pitch à plus ou moins 48 demi-tons on double clique dit tune va faire pareil mais un peu plus de façon un peu moins puissante de l'ordre du centième à plus ou moins 500 centièmes ok vous avez ici le vibrato qui va apporter une modulation sur le pitch qui est relié automatiquement où elle est faux c'est pour ça qu'il y en a un lors d'un patch initialisé ok et ici on a trois onglets donc avec le premier qui est la phase donc ici on va pouvoir jouer sur une phase plus ou moins rapide et ici donc quand on est par exemple c'est très parlant sur l'oscilloscope et quand on va passer de l'autre côté ici on sera plutôt dans la largeur d'impulsion on va gérer la largeur d'impulsion ici au niveau des rectangles ici au niveau du bouton 5 il va obliger comme je vous ai dit tout à l'heure quand on active en fait le mode à hard 5 il va obliger l'oscillateur à suivre en fait le cycle du pitch de l'oscillateur maître c'est une technique en fait qui permet aux oscillateurs de jouer à la même fréquence mais avec des cycles qui sont plus ou moins irréguliers ce qui génère en fait des timbres un peu plus complexes et une impression d'harmonie et le bouton 5 va justement doser tout ça donc les boutons du dessous permettent d'assigner en fait ce contrôle à tout ce qu'on a en dessous et ici pareil on verra on verra tout ça tous ces éléments là quand on parlera des modulateurs donc dans oscillateur FX entendez par là c'est que la table d'ondes peut être couplée avec des effets spectraux et il y en a une palanquée donc je ne vais pas tous vous les énumérer mais en résumé on va jouer avec les fréquences avec la fondamentale et les harmoniques qui sont les multiples de la fréquence fondamentale en jouant en fait avec des configurations avec des filtres intégrés et avec la phase pour obtenir des résultats plus ou moins différents et qu'on va pouvoir assigner donc on va en pouvoir en mettre un et un deuxième ici et pareil de les assigner à des paramètres avec un certain dosage et une certaine amplitude au niveau du mixeur et bien ici on va pouvoir gérer le pan donc le panorama on va dire dans l'image stéréo gauche ou droite ici on va gérer le volume de l'oscillateur en sortie le width ici va gérer la largeur stéréophonique mais bien évidemment si on est en single il ne se passera rien si par exemple on est en dual ici en quad et si on est en single il ne se passera rien ok j'aurais compris le principe on va voir la largeur au niveau de la stéréo alors maintenant on va voir la partie basse la gestion basse au niveau de l'oscillateur ici vous avez la possibilité de charger les tables comme je vous l'ai montré tout à l'heure et ici on a 4 modes de gestion des tables d'ondes vous avez le géomorph spectromorph géoblend et spectroblend on y reviendra juste après ici vous avez la possibilité au niveau du renderer à le rendu en fait qui vous permet de jouer sur la finesse du rendu au niveau des tables qu'il soit plus doux ou plus crisp un peu plus dur ici on a un bouton de normalisation qui va jusqu'à ici 100 et qui est à 0 à son minimum ce bouton va gérer en fait le niveau de sortie analysé en RMS sur le rendu donc sur les niveaux moyens en quelque sorte c'est le bouton il va vous permettre de booster par exemple les niveaux bas étouffés les niveaux un peu plus durs de façon à ce qu'il y ait un équilibre pour rester en fait au final à 0 dB en quelque sorte ça va lisser les rapports et on va pouvoir augmenter normaliser sans pour autant dépasser le 0 dB au niveau de la résolution ici il va ajuster ce bouton va permettre d'ajuster le temps de calcul entre le passage des différentes formes d'ondes quand on est ici par défaut il est à 5 quand on est à en fait à 1 qui est le minimum c'est à dire on a une transition de 4 secondes et quand on sera à 9 ici au maximum on aura une milliseconde de transition on reclique on double clique pour revenir au niveau par défaut qui est de 5 donc en quelque sorte avec les valeurs hautes plus on aura des valeurs hautes plus on aura de précision dans les transitions mais ça va consommer un peu plus de CPU de mémoire de processeur et avec des valeurs basses on aura des transitions un peu plus douces qu'on appelle de smooth le keys ici il va permettre de caler en fait les notes midi sur le pitch de l'oscillateur ici quand on est par défaut à 100 c'est le réglage par défaut qui est calé mais on peut si on veut le changer si besoin au niveau ici des créations en fait des tables d'ondes on peut non seulement les créer mais aussi les exporter alors ceci est valable uniquement avec l'oscillateur 1 parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire avec les autres donc ici on va pouvoir créer une table d'ondes il faut savoir que Zebra peut effectuer des changements de table d'ondes pendant le jeu des notes et ce qui va être intéressant ici c'est qu'il est possible d'enregistrer ces changements et de créer en fait ce qui va générer des frames des images comme vous pouvez le voir ici et on va pouvoir les enregistrer les sauvegarder en fichier wave mono de 256 frames qui contiennent chacune 2048 samples et qui pourront être lues notamment sur le plugin EVE ou HIVE je crois qu'on dit HIVE HIVE 2 de UA mais aussi dans Serum on va prendre un petit exemple si je vais chercher par exemple on va dire on va prendre de là triangle vers en dents de scie et vers pulse comme vous voyez ici progressivement on va passer de l'une à l'autre jusqu'à trois formes d'onde vous voyez quand on se promène comme ceci donc je vais prendre celle-ci et le but ça va être d'enregistrer par exemple je vais affecter ici un LFO un deuxième LFO ok donc je vais utiliser un LFO pour bouger en quelque sorte pour faire fluctuer les waves les tables d'ondes ok vous voyez quand je bouge ça bouge les tables d'ondes je me je me promène ok donc si je suis au maximum je reste sur la même et ici quand je pars de zéro c'est à dire que quand je vais jouer mes notes et bien mon LFO va bouger mon potard pour aller changer les tables et ça je vais pouvoir enregistrer ça donc imaginons je fais un record et je joue vous observez ici qu'à chaque fois que je vais jouer je vais avoir une zone grise un incrément une barre grise en fait qui va qui va évoluer et qui va prendre en compte tout ce que je suis en train de jouer voilà là je suis arrivé au maximum et après ce que je peux faire c'est sauvegarder alors je peux la nommer je double clique je renomme en fait avec mon texte j'applique et je peux aller sauvegarder en fait ce que je viens de faire sous forme de fichier de fichier wave mono alors ici on peut délimiter au début en montant ou en descendant le nombre de frame donc ici on enregistre ici clear ça veut dire on va supprimer ce qu'il y a dans le buffer on remet le buffer à zéro et save comme vous l'avez vu on peut sauvegarder au niveau du chemin bon je vous invite à aller consulter le chemin ou le retrouver suivant si vous êtes sur pc ou mac sur mac c'est dans mac librairie application support ua zebra 2 et wavetable et sur windows je crois que c'est le c user avec votre nom document ua zebra 2.data support et wavetable comme ça je vous l'ai dit je vous laisserai consulter dans le manuel ou suivre le chemin que je viens de vous indiquer pour retrouver votre fichier alors ici on peut cliquer ici sur editor pour gérer ouvrir la fenêtre en grand ou en petit ça je vous l'avais déjà montré tout à l'heure il me semble ici sur la partie droite on a le gang scaling c'est à dire sur cette partie droite on va pouvoir gérer le gain de l'oscillateur le key scale gain on va pouvoir balancer équilibrer en quelque sorte le gain en fonction des notes qui sont jouées à travers 8 octaves de moins 1 0 jusqu'à plus 6 donc ici on a les valeurs de 0 à 127 donc on peut décider que effectivement le gain peut être au maximum sur les octaves basses c'est ici sur les hautes on peut décider comme sur certains sons ça peut être un peu plus strident on peut décider par exemple de baisser sur les octaves de 4 à 6 de dire qu'au niveau du gain il soit un peu moins fort ici pareil sur la vélocité la vélocité c'est la force avec laquelle vous appuyez sur les notes on peut décider que par exemple pour les notes plus aiguës on va dire effectivement il va falloir appuyer un petit peu plus fort pour avoir pour être à 100% de l'intensité du paramètre et sinon on laisse tout à 100% ok donc ici on a l'éditeur pour éditer nos propres tables d'ondes avec 16 frames qui contiennent chacun une forme d'onde comme vous l'avez vu depuis le début et on va pouvoir personnaliser si on veut avec la souris la courbe en dessinant donc on peut faire par exemple on peut bouger comme ceci avec le clic souris si on appuie par exemple si on est sur un bouton et que je clique sur option et que je monte la souris ou je descends et bien je vais pouvoir importer une courbe modifier la courbe sur la gauche du nœud que je suis en train d'utiliser et si j'appuie sur commande et que je clique souris gauche et que je monte ou que je descends et bien je fais pareil sur la droite donc je peux modifier gauche ou droite comme je veux on peut par exemple vous voyez que ici j'ai on va faire quelques petits je vais insérer un point je vais insérer un autre point vous voyez que ici je vais faire une courbe un peu bizarre toc toc voilà donc j'ai cette forme là et je peux dire depuis celle-ci je vais lisser en fait je vais passer de celle-ci à celle-ci je prends je clique sur la première par exemple et je vais aller cliquer après sur ma cible en faisant une commande et clique hop et vous voyez que je vais passer de la première et avec une transition lisse pour arriver jusqu'à la dernière ok je fais une transition de la première à la dernière frame au niveau ici des 4 modes d'oscillateurs donc géomorphes spectromorphes géoblend et spectroblend alors au niveau du géomorphes on va pouvoir dessiner comme vous venez de le voir jusqu'à 32 points après quand vous êtes arrivé à 32 points quand vous faites un clic droit vous ne pourrez plus insérer de points ça sera indiqué ok alors le spectromorphe il ressemble au géomorph mais il est différent car il ne représente pas une forme d'onde mais son spectre avec 1023 harmoniques sur l'axe horizontal sur une plage de 10 octaves de façon à ce que toutes les harmoniques aient des niveaux égaux quand on écoute on va prendre par exemple ici cette table spectro smurf vous voyez on pourra faire une écoute comparative qui va être plus douce sur l'analyse au niveau du spectre là si je suis en géo vous voyez c'est c'est plus doux avec le spectre donc quand vous avez par exemple ici des formes on peut les modifier on peut les rendre plus lisses effectivement ici j'ai un exemple aussi je vais la déformer toc toc hop hop donc si je fais un clic droit je peux les lisser si je fais ici linéaire donc ça sera strict anguleux avec des courbes bien tranchées et pic selected on va avoir voilà des nuances pour mettre en valeur les pics par rapport aux courbes ok je reviens sur un smooth donc après on peut distribute all ça veut dire on va avoir des espaces égaux entre les points donc voilà il y a une répartition parfaite clear c'est tout simplement pour revenir à zéro je reviens en arrière et après on peut copier si on veut la frame ou la verrouiller donc sur le géo blend alors ici le cycle est défini par 128 colonnes il est similaire au géomorphe dans le sens où il montre la forme d'onde qu'on va pouvoir dessiner comme ça manuellement et quand on tourne le bouton wave ici ben on va générer en fait une modulation mais les formes d'onde en fait ne seront pas morphées mais elles seront tout simplement mélangées ce qu'on appelle blended ici le spectro blend et bien pareil le spectre ici est représenté par 128 colonnes qui sont bipolaires avec du positif du négatif similaire en fait au spectromorphe mais ici on aura un petit peu moins d'harmonique et il ne couvre que 6 octaves le spectro blend en fait et l'avantage en fait par rapport au spectromorphe c'est qu'on a un contrôle en fait un peu plus précis sur les harmoniques individuelles donc ici on peut faire un dessin libre avec la touche option et bien on peut créer des lignes si on veut directement comme ceci avec la touche commande on va effacer des zones et on a un menu clic droit avec ici pour faire arrondi blur sharpen un peu plus anguleux et maximize pour maximiser les harmoniques et on a la possibilité également de copier ce qu'on voit à l'écran bon je ne vais pas trop m'attarder en fait sur cette zone mais si vous voulez vous faire la main je vous conseille d'aller télécharger Zebralet qui est une version plus réduite de Zebra qui a l'avantage d'être gratuite qui vous permet notamment de vous faire la main avec l'oscillateur 1 puisqu'en fait il est pourvu que d'un seul oscillateur celui-ci mais avec toutes ses fonctionnalités donc si vous voulez vous faire la main ça peut être sympa et pour vous donner une idée déjà des sons que la version gratuite peut vous proposer donc je laisse imaginer avec la version Zebra 2 la version qui est bien plus puissante mais en tout cas la version Zebralet gratuite est super intéressante si vous voulez vous faire la main alors maintenant on va changer de module on va prendre le FMO qui veut dire Frequency Modulation Oscillateur c'est un module qui est fortement inspiré du synthé Yamaha DX7 je ne vais pas rentrer sur ce qu'est la modulation de fréquence mais je vais vous détailler les fonctionnalités ici vous avez dans Type vous avez plusieurs plusieurs types de modulation de fréquence ici vous avez le FM by Impute en fait ça veut dire tout simplement c'est que le FMO peut être modulé par son signal d'entrée avec le bouton justement FM ici qui va gérer la profondeur du niveau d'entrée vous avez vous avez après le SM Self plus qui lui se module en fait sur lui-même pour obtenir un son plus clair progressivement dans de scie puis aller jusqu'à du bruit numérique on va le gérer également avec le FM ici observer la forme d'onde et plus j'avance plus je vais arriver vers du bruit ici à plus de 50 et là j'ai carrément du bruit ensuite vous avez le RM Impute alors lui c'est la modulation en fait en nano on va moduler son entrée avec une modulation en nano sur l'Impute ici Filtered FM alors ici on aura comme en fait le FM Impute sauf que ici le bouton FM qu'on va utiliser ici va jouer le rôle de filtre passe-bas pour un son un peu plus chaud et après on a le FM Self 2 plus qui est comme le mode le type FM Self sauf qu'avec le bouton FM ici pareil on va changer la forme d'onde jusqu'à aller vers du bruit ok donc après vous avez le mode mono ou stéréo vous aurez compris le principe ici avec Thune on pourra changer le pitch de la hauteur à plus ou moins 48 demi-tons on double-clique pour revenir par défaut le 10-tunes là c'est pareil avec on va pouvoir changer la hauteur à plus ou moins 50 centièmes ok après on a le width ici qui est la largeur stéréophonique qu'on aura uniquement quand on est en stéréo puisque quand on est en mono on va pas avoir de largeur stéréophonique ok et on a le bouton vibrato qui va permettre de moduler la hauteur pour créer un effet de vibrato tout simplement on entend la vibration ensuite on a le bouton pan pour panoramique gauche droit et au centre ici on va gérer le volume en sortie et donc le bouton FM comme on l'a vu il va gérer la profondeur suivant le type que l'on aura sélectionné et les boutons ici non permettent d'affecter des paramètres en fait des modulateurs pour bouger en fait pour avoir une action sur la panoramique le volume ou le bouton FM sur la partie basse ici FMO on a plusieurs petites choses qui sont assez intéressantes ici on va pouvoir chercher alors vous voyez on a le FMO 1, 2, 3 ou 4 donc là j'ai le 1 vous voyez qu'on peut avoir le 2, le 3 et le 4 qu'on peut ajouter donc ici on peut chercher en fait on peut sélectionner plusieurs fonds d'ondes variées ici on a une pure sinusoidale comme ceci assez parlant je vous les balaye rapidement ok je reviens sur la pure sinusoidale ici vous avez le keyscale pitch qui comme je vous l'avais expliqué aussi tout à l'heure c'est le même principe on a du moins 100 plus 200 0 et 100 on va pouvoir ajuster en fait la note midi par rapport à la hauteur du module de FMO donc à moins 200 plus 200 100 étant la valeur par défaut si vous changez une valeur vous double cliquez et elle revient à 100 par défaut pour s'ajuster pile poil à la hauteur des notes de votre clavier midi que vous pouvez changer si vous le voulez ici on a le keyscale gain donc là c'est comme tout à l'heure ici par rapport au gain ici qui couvre 8 octaves moins 1 c'est 0 et jusqu'à 6 et on va pouvoir baisser en fait le gain suivant certaines octaves pour qu'elles soient moins fortes ou plus fortes et ici velocity gain on a un rapport vélocité gain qui est exprimé à l'horizontale ici avec la vélocité et le gain tout simplement bon bah c'est tout pour ce module FMO alors donc maintenant on va aller voir le module noise alors le noise on en a deux modules noise qui veut dire bruit en anglais on va surtout utiliser ce module en complément d'un autre module surtout quand on va créer des sons plus ou moins percussifs ou des sons où il y a du souffle du wind avec des effets des effets de vent ou tout simplement pour des sons avec des impacts ou des explosions on aura toujours un module de bruit et pour ça en fait on a plusieurs variantes on a le white donc le bruit blanc qui est le bruit classique qui aura le même signal en fait sur tout le spectre sonore quelle que soit la note qu'on va jouer avec quelques petites différences mais ok bruit blanc ensuite on a le bruit rose le pink où les fréquences hautes en fait sont atténuées de 3 dB par octave donc il y aura des petites c'est un peu plus chaud ok après vous avez le attends je vais le mettre en stéréo après on a le digital alors lui il est assez intéressant notamment on va l'utiliser en fait c'est tout simplement une square avec des polarités aléatoires et surtout ce qui va être intéressant c'est quand on va jouer avec l'opace le cutoff la fréquence de coupure on va avoir différents effets qu'on retrouve facilement dans les jeux vidéo ça m'a un certain mario bros ok donc ça c'est le digital et le crackles celui-ci avec l'effet l'opace avec la fréquence de coupure en l'opace on aura on aura des effets de vent voire même un peu d'effet de souffle ou le bruit des vagues de la mer ça ça fait un peu pluie ça ça fait du vent on peut faire des effets de vagues vous aurez compris le principe donc mono stéréo après donc l'opace filter high pass filter pour couper donc les fréquences basses ou les fréquences les fréquences hautes ici il y en a le panoramique donc gauche droit double clic revient au réglage par défaut le volume et la largeur stéréophonique quand on est en stéréo bien évidemment et encore non pour affecter des modulateurs sur le paramètre de cutoff là par exemple si on va chercher un LFO voilà quand on va jouer ok vous aurez compris le principe bon c'est tout pour ce module alors maintenant on va aller voir donc le module VCF le voltage control filter et pour ça on va repartir sur un preset initialisé comme ceci et on va lui ajouter donc le fameux VCF 1 il y en a 4 comme vous pouvez le voir 2, 3, 4 on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de la création d'un premier preset assez rapidement donc à quoi sert ce module à filtrer les fréquences du spectre sonore que vous voyez ici avec plusieurs paramètres on y reviendra après quels sont les types de filtres qu'on peut avoir alors je vais pas tous vous les passer en revue mais il y a une varieté de filtres quand vous voyez un LP c'est un low pass on laisse passer les basses après on a tout ce qui est band pass ça concerne le centre le milieu du spectre les high pass donc plutôt sur les fréquences aiguës tout ce qui est donc EQ on a des notch notch ça fait un creux en fait c'est ce qu'on appelle la bande de rejet c'est à dire on va exclure certaines parties des fréquences on a des phaseurs également des effets de phaseurs tout ce qui est decimate ici ça va être on va réduire le nombre de bits pour faire un effet de crush ici on a un filtre qui est emprunté au Tyrell qui est un freeware de UA excellent freeware également donc là on emprunte l'opase du fameux Tyrell et ici on a le MS20 qui est donc un filtre qui est issu à la base de Diva qui est emprunté au fameux Korg MS20 donc je ne vais pas tous vous les passer en revue le principe c'est que effectivement ce module est associé à un oscillateur sur lequel il est lié et on va couper avec le cutoff ça va déterminer le point de coupure des fréquences du filtre suivant le type de filtre utilisé la résonance ici va nous permettre qui est la boucle en fait c'est une boucle de rétroaction qui accentue le point en fait à la fréquence de coupure le key follow et bien il va ajuster la fréquence de coupure en fonction des notes MIDI que vous allez jouer sur le clavier plus vous jouerez des notes élevées plus la coupure de fréquence sera élevée en fonction du dosage du paramètre que vous aurez indiqué avec le drive ici ça ajoute un genre de distorsion qu'on assimilerait plutôt à de la saveur à de la chaleur donc je ne vous refais pas un exemple et ici on a deux paramètres non deux modulateurs qu'on peut assigner à la fréquence de coupure vous voyez vous voyez quand je réduis le cutoff j'enlève une partie de fréquence tout simplement ici j'augmente la résonance et du drive vous voyez ça renforce un peu ici les harmoniques vous aurez compris le principe alors donc maintenant on va aller voir un nouveau module qui est le XMF il en a deux alors qu'est-ce que cette bête là c'est un autre module de filtre multimode qui est très flexible sur lequel on va pouvoir ici aller chercher combiner une quinzaine de filtres les low pass en choisir donc avec des modes stéréo le chiffre qui est indiqué à droite indique le mentionne en fait le nombre de slopes c'est-à-dire de la pente la pente exprimée en dB par octave avec un choix ensuite si on veut aller en parallèle en série avec diverses choses et également donc R concernant le routing on va dire des filtres et avec le D ici le driver on va on va voir tout ça juste après alors ici au niveau des filtres on a tout ce qui est L pour l'opasse tout ce qui est B pour les bandes pass les AP qu'on peut voir ici c'est les all pass et vous voyez qu'on a des combinaisons HPLP ou BRLP APLP qui sont des combinaisons pour gérer l'un à l'autre ici avec deux paramètres séparés ici on a donc le R de routing en single serial parallèle et différentiel alors tout simplement le single et bien il est c'est le mode en fait standard avec le cutoff qui peut être divisé dans la stéréo en série et bien ici on va le filtre 1 va rentrer dans le filtre 2 avant de sortir en parallèle ils seront tous les deux séparés les deux filtres et différentiels ici ça veut dire que le filtre 1 ça sera comme si on avait le filtre 1 moins le filtre 2 ok au niveau ici driver on a plusieurs propositions donc le driver sont les options de résonance et de surcharge ici le XMF c'est le mode standard avec celui qui va qui va générer en fait une qualité la plus précise la plus haute qui donne qu'il y a plus de mordant alors on va déjà gérer ça écoutez donc fréquence de coupure ici on est en single mode normal et ici je vais être en XMF ensuite on a analogue qui lui est plutôt type filtre ladder on pense donc un filtre plus chaud on pense bien souvent au moog alors le piast donc c'est à dire donc c'est polarisé c'est à dire en fait c'est le type type de diode en fait pour les pour les harmoniques paires donc il va être un peu plus harmonieux ensuite on a l'écho donc l'écho c'est comme l'analogue mais en qualité inférieure il y a plus économe au niveau du CPU et le folded c'est à dire que là les pics en fait sur la courbe les pics sont repliés vers le bas bon je vais revenir sur celui-ci ok donc le cutoff c'est comme d'habitude la fréquence de coupure il détermine la fréquence de coupure le reste c'est la résonance on l'a vu tout à l'heure le key follow c'est le suivi de clavier comme on l'a vu tout à l'heure donc on peut gérer indépendamment d'associer deux paramètres de modulateur pour contrôler le cutoff le offset lui offset ça veut dire décalage il va qu'est-ce qu'on entend par là c'est qu'il va diviser en fait les valeurs de coupure des deux canaux à plus ou moins 48 demi-tons c'est idéal en fait pour faire des effets pour donner un style d'effet panoramique ok FM ici ce bouton là permet de moduler en fait le cutoff avec une seconde entrée par défaut en fait la source FM est la même que le signal de l'entrée mais on peut faire si on veut un clic droit ici sur ce module et l'associer à une chaîne sur une deuxième la deuxième tranche la troisième ou la quatrième si on souhaite chercher une autre source de modulation le hover lui qui veut dire c'est l'overload la surcharge il a tendance lui à donner plus de punch plus de distorsion mais amplifie le signal bien évidemment ok et on a le clic ici qui injecte en fait une courbe d'impulsion dans le filtre au début de chaque note qu'on va jouer ça obtient en fait en quelque sorte ça donne une attaque un peu plus dure à chaque fois qu'on va jouer une note on sent le comme si on accentuait des transients bon bah c'est tout pour ce module alors donc maintenant on va voir un nouveau module qui est le module comb entendez par là le module comb filter c'est un module de filtre en peigne qui est basé sur des lignes de retard très courtes avec rétroaction avec le feedback ce qui transforme en fait le son de façon décroissante on a une courbe en fait dans le spectre sonore qui est décroissante interrompue par des lignes verticales peu espacées d'où le nom en fait de filtre en peigne parce qu'elle est en forme de peigne on va surtout utiliser ce module pour obtenir des sons de type plucked un pincé ou tout ce qui est grincement les sons grinsant type archer de violon pour une flûte ou des instruments à percussion surtout en jouant avec le feedback au niveau des modes on a plusieurs modes le comb ici le premier qui est le mode par défaut qui est un simple retard accordé à la note jouée on a le split comb alors lui c'est tout ce qui va rentrer en fait dans le module va passer en mono et sera envoyé au 2 delay il va gérer en fait il va être géré avec deux paramètres le tone et le flavor le tone lui va gérer le temps de retard de délai et le flavor lui il va gérer la quantité de signal dans le deuxième délai ok ok après bon vous ferez les essais vous même mais il y a vraiment beaucoup de possibilités en mode split dual et ben c'est idem que le split comb sauf qu'ici on ne sera pas en mono donc avec les mêmes paramètres on a le diff comb donc diff c'est idem que le split dual sauf que le deuxième délai est dans un filtre all pass un pass to ça génère d'ailleurs des sons un petit peu complexes et peu harmoniques on a dissonant ben là on aura des sons un peu plus métalliques cluster lui c'est un mode expérimental où toutes les dérives sont possibles difficilement gérable je vous laisserai faire jujou vous même et le blown celui-ci c'est un mode qui utilise en fait un filtre passe-band pour accentuer les harmoniques plutôt que la fréquence fondamentale il sera plus adapté notamment en son type flûte et trompette plus réaliste alors évidemment là je l'utilise avec un simple oscillateur il n'y a rien de construit au niveau des sons c'est juste pour vous montrer l'impact qu'a ce module dans le son au global je vais revenir au compte par défaut et ici on va attaquer le pré-fill type on a noise saw et square à quoi ça va servir tout simplement ce sont les générateurs d'impulsion le noise ça veut dire qu'on aura une courte rafale de bruit blanc qui va générer des sons un peu plus brillants le saw ici on aura un seul cycle en dents de scie pour des sons un peu plus chauds et le square donc un seul cycle en nombre de carrés pour un son un peu plus nasal ok et donc ce qui me permet d'enchaîner avec le pré-fill puisque le pré-fill justement c'est ce qui va ajouter du niveau à l'impulsion du signal donc je vais l'augmenter vous verrez la différence ici sur noise j'ai le son du bruit ici le saw c'est plus chaud et ici c'est plus nasal ok j'aurais compris le principe le tune ici va gérer les différences de piges plus ou moins 24 demi-tons ok le ditune pareil permet de désaccorder les délais le vibrato il va moduler la hauteur depuis le LFO ici à plus ou moins 50 centièmes on le voit à zéro et vous voyez ici on voit que ça bouge donc le vibrato classique impute ici il va inverser le signal d'entrée vous le voyez ici au niveau du scope alors je vais peut-être l'augmenter avec le feedback vous voyez et là je vais inverser le dent pluie il va ajouter un filtre l'opace dans le feedback justement pour simuler naturellement le pincement d'une corde il va être plus doux là c'est agressif et là plus de douceur et le feedback vous l'aurez compris c'est la boucle de rétroaction bipolaire donc dans le négatif il va abaisser la hauteur d'une octave et dans le positif il va rendre le timbre un peu plus creux la plus grave et là vous voyez on a vraiment beaucoup de contrôle sur la partie du bas vous voyez qu'on a deux modes ici sound et output avec des paramètres plus ou moins différents donc le tone et flavor vous l'aurez compris ces fonctionnalités vont varier en fonction du mode comme on l'a vu tout à l'heure de sélection distort ici va ajouter des harmoniques dans le feedback et le key scale c'est toujours pareil il va ajuster la note midi par rapport à la hauteur par défaut on est sur 100 ok au niveau du output on a d'autres valeurs comme par exemple la gestion du volume en sortie panoramique on a le dry qui lui concerne le débit non traité de tout ce qui est introduit dans le filtre en peigne et le width c'est par la largeur stérophonique du signal traité tout simplement alors donc maintenant on va voir le module SB qui veut dire sideband donc le sideband c'est un effet type frequency shifter stéréo les signaux sont multipliés puis divisés en bandes latérales ce module donne un caractère plutôt métallique au son en général on va pouvoir ici dans le range sélectionner 3 plages de fréquence 10 Hz qui est un effet cyclique lent qui fera plutôt un effet de phase on a le 200 Hz qui est un effet basse fréquence pour un son un peu plus profond et 4 kHz un effet avec une plage plus large des hautes fréquences ok donc fréquence ici et bien va nous permettre de décaler fréquence on va prendre un plus bas vous voyez ici quand on joue ça bouge ici le offset c'est le décalage entre le canal gauche et droit un effet plutôt rotatif stéréo vous voyez ça s'excite de partout alors au niveau du bouton mix on a des valeurs positives et négatives quand on est dans le sens positif en fait on a un fondu entre le signal qui est décalé traité et celui qui n'est pas traité et quand on est dans le négatif c'est l'inverse bon c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce module alors maintenant on va voir un autre module le module shape il y en a deux alors le module shape c'est un module de distorsion qui dépend du signal d'entrée il propose quatre algorithmes vous avez shape tout court qui est un wave shaper classique qui déforme la forme d'onde notamment qui donne un effet tube avec le depth on a le t-drive qui va renforcer en fait la présence on a le crush ici qui lui va réduire le nombre de bits et notamment avec le depth donc ici en fait le module d'entrée et de sortie n'auront pas d'utilité puisqu'on gère en fait la profondeur en nombre de bits ok et ensuite on a le wedge alors ici les signaux en fait sont les signaux qui sont les plus forts sont repliés en fait à l'intérieur pour devenir jusqu'à même être silencieux voire même dans les extrêmes inversés dans la phase vous voyez au niveau de la forme d'onde ici ça va faire carrément un croc ok vous aurez compris le principe au niveau des paramètres donc depth vous aurez compris que ça va contrôler la quantité de distorsion edge lui va jouer sur il va gérer en fait la tonalité principale input et output va gérer respectivement les signaux d'entrée et de sortie et affecter ça affecte également le ton et le high out il atténue il va atténuer ou amplifier les hautes fréquences notamment va contrôler la tonalité finale du module pour plus de douceur bon c'en est tout pour ce module alors donc maintenant on va voir le module de distorsion alors c'est un module qui crée une saturation type analogique pour ça on va ici on aura plusieurs types plusieurs types de simulation notamment ici le tube A le tube classe A ici est une simulation de pré-empli à lampe qui propose en fait une distorsion naturelle à tube ensuite on a le tube classe AB qui simule le pré-empli à deux tubes on a le tube à deux étages qui imite en fait un pré-empli à deux étages de classe A en série qui est riche et dynamique je rappelle classe A qui fournit du courant constamment en continu c'est assez chaud le hard clip ici lui il va couper le haut et le bas de la forme d'onde alors le rectify lui c'est la moitié de l'onde négative devient positive vous voyez ici quand il est désactivé et le foldback lui a un peu les distorsions de repli c'est un effet qui est similaire au soft clipping qui crée en fait d'étranges artefacts qui sont liés à la modulation on a un contrôle visuel pour voir ce que ça donne ensuite on a le input et le output qui va ajuster le gain en entrée en sortie on a un pré-tilt qui est une combinaison d'eq en plateau haut et bas appliquée au signal d'entrée donc le pré-tilt en fait lui il va rendre la distorsion dépendante de la fréquence le center fréquence c'est un contrôle combiné des hautes et basses fréquences le post-tilt il permet d'équilibrer la tonalité après la distorsion vous voyez on a un contrôle total sur ce qui se passe et low et height sont des contrôles de gain des filtres en plateau suivant le mode en mode dual ici ou en mode guitare cab donc justement ça me permet d'aller voir justement le post-filter donc le dual-band chef lui c'est un EQ correctif simple et le guitare cab il imite en fait la réponse de fréquence d'une baffe vintage et qui est plutôt axée en fait sur les medium bon c'est tout ce que j'ai à dire sur ce module alors donc maintenant on va voir la modulation en anneau le ring modulator pour ça je vais créer deux sources sonores un FM avec un oscillateur et ici je vais aller chercher mon ring qui se trouve ici alors vous voyez que quand on le crée il n'y a pas de module de créer mais ça n'empêche pas qu'il y aura une action alors qu'est-ce que la modulation en anneau c'est une variante de la modulation d'amplitude qu'on appelle AM et pour ça donc on a besoin de deux signaux d'entrée qui vont se multiplier enfin qui vont se mélanger et afficher uniquement un résultat le résultat c'est la somme des fréquences et leur différence je vais prendre un exemple simple si on a une modulation en anneau sur une cible sinusoidale qui est à 200 Hz et une source avec une sinusoidale à 500 Hz et bien en sortie on aura un signal dont la somme est de donc 500 plus 200 donc une somme de 700 Hz de 700 Hz et une différence de 500 moins 200 qui est de 300 Hz donc le principe c'est que voilà on aura le résultat c'est une somme de fréquences et les différences on va prendre ici comme exemple on a les deux sources on a une modulation en anneau qui est reliée ici sur l'oscillateur 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'oscillateur 1 sera modulé en anneau par le module FM la différence quand il est désactivé voilà c'est ça la modulation en anneau c'est tout pour cette fonctionnalité ensuite on peut créer ici un module mix le module mix en fait est un module qui est utilisé pour mélanger les deux signaux on a un mode ici avec plusieurs plusieurs choix donc balance gauche droite panne panoramique gauche droite l'inverse pour le pan et la balance et ici panne en mono on a le choix du mode le bouton pan et le bouton mix ils vont permettre de gérer la position stéréophonique ainsi que les niveaux relatifs des deux entrées rien de plus à dire pour ce module ensuite donc je vais retirer mon ring modulator et on va ajouter le module fold alors à quoi il va servir le fold c'est un wave shaper spécial qui mappe en fait le signal d'entrée sur une sinusoidale et comme vous pouvez le voir ici il le replie sur lui-même on a un visuel en fait direct avec une petite fenêtre ici qui nous montre ce qui se passe quand on bouge les paramètres donc le premier paramètre ici est ripple les onludations qui vont montrer le nombre de cycles de 1 jusqu'à 7 cycles ce qui va jouer forcément sur la forme d'onde le live view lui quand il est activé il va nous permettre de voir ce qui se passe notamment quand il y a un paramètre qui est modulé si ici par exemple le fold je vais mettre un LFO dessus celui qu'on a ici jouer sur le paramètre quand je vais jouer vous voyez qu'il y a une animation s'il est désactivé on ne verra pas ça consomme plus de CPU bien évidemment mais c'est une fonctionnalité qui est disponible le fameux folds donc lui il va gérer le pourcentage d'ondulations utilisées c'est très visuel donc en couleur orange le bias lui va décaler la courbe vers la gauche ou vers la droite ici toujours par rapport à la zone de travail le ratio lui va gérer l'amplification en sortie petite ou grande slope va gérer l'inclinaison vers le haut ou vers le bas et le clip angle alors lui va adoucir l'angle c'est à dire la courbe gauche alors ça se voit peut-être si il est un peu moins grand ici hop et hop ça adoucit ok pour sculpter en fait nos formes d'ondes donc c'est tout pour ce module alors donc maintenant on va reprendre un module initialisé et on va se mettre ici dans l'onglet matrice et on va voir donc les modulateurs alors les modulateurs c'est ce qu'on utilise pour transformer des sons statiques afin de les rendre vivants donc Zebra permet de moduler quasiment n'importe quel paramètre on a ici toute une collection de paramètres par exemple la molette de module de modulation la molette de pitch bend les contrôleurs A et B souvent associés à breath pour le souffler l'expression on a du LFO G qui est une variante d'un LFO dit global on a le gate on off le suivi du clavier la vélocité la force avec laquelle on appuie sur les notes du clavier l'after touch c'est également une fois que les notes sont appuyées on exerce une pression supplémentaire pour déclencher d'autres paramètres l'arbre les enveloppes le MSEG qui est un générateur d'enveloppes à plusieurs étages bref il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et qu'on va pouvoir gérer notamment ici dans la matrice donc qu'est-ce que la matrice c'est l'endroit où on pourra configurer tout type de modulation il comprend comme vous pouvez le voir ici 12 emplacements on a ici SRC qui est la source qui permet de sélectionner le modulateur principal et le bouton du dessus va permettre de gérer l'amplitude de la valeur donc quand on clique ici ou quand on clique en dessous c'est toujours pareil on va chercher parmi tous les modulateurs possibles on va prendre un exemple avec la mode wheel pour le moment on a le via qui définit en fait qui détermine plutôt l'amplitude du deuxième modulateur qui affectera d'ailleurs le premier en attendant d'atteindre sa cible la tarjette donc on peut choisir un deuxième modulateur et au niveau de la tarjette soit on fait un clic droit c'est à dire qu'on va aller chercher tout ce qui va apparaître ici c'est ce qui est disponible dans l'ensemble de notre preset donc ici on a accès à des fonctionnalités sur l'oscillateur parce qu'on a un oscillateur les circuits les voice circuits dans le global on a des fonctionnalités sur des assignations possibles des cibles possibles sur l'enveloppe parce qu'on a un module d'enveloppe pareil pour le LFO le voice mix donc avec les paramètres qui se trouvent ici et sur le master et de verrouiller également donc soit on fait un clic droit ou soit on clique gauche souris et on va pouvoir aller sélectionner une cible qui va quand il y aura un petit rond orange mais ça qu'on pourra assigner en fait à tel ou tel module je vais prendre l'exemple ici je vais assigner ma molette de modulation directement à l'attaque de l'enveloppe et je vois qu'il est assigné et je vais doser l'amplitude c'est à dire par rapport à un maximum donc quand je vais bouger ma molette de modulation alors on le voit pas en temps réel mais quand je vais jouer là je vais monter jusqu'en haut ma molette de modulation ça arrive progressivement c'est comme si j'avais mis mon bouton ici à ce niveau là c'est à dire que l'enveloppe en fait le son va arriver progressivement par rapport à l'attaque et par rapport à la destination en fait la cible de ma modulation on va prendre un deuxième exemple ici je vais prendre par exemple un LFO le LFO 1 et je vais l'assigner à quoi par exemple je vais l'assigner au titune de l'oscillateur quand je vais jouer je vais indiquer une amplitude sur le paramètre ok alors la différence entre les deux c'est que quand je vais jouer une note le LFO lui il va se déclencher il va faire osciller il va moduler en fait le titune dès que je vais jouer une note par contre ici c'est une molette de modulation ça veut dire que si la molette moi elle est en bas elle est à zéro je n'aurai pas d'incidence sur l'attaque alors que si je joue avec la molette de modulation juste en haut là j'aurai la modulation sur l'attaque donc molette de modulation à zéro j'ai que le quand je vais jouer j'aurai que le titune qui va moduler et si j'ai la molette de modulation en haut j'aurai les deux paramètres qui vont être en modulation donc en bas je joue une note et si je monte la molette de modulation on sent que l'enveloppe ici l'attaque arrive tardivement ok voilà pour la matrice alors on va repartir sur un preset initialisé pour revenir à zéro et on va voir maintenant le module d'enveloppe alors l'enveloppe une est utilisée comme enveloppe d'amplitude pour entendre le son mais ce module est plus qu'une enveloppe ADR simple car elle présente vraiment de nombreuses fonctionnalités supplémentaires on va la chercher directement depuis none on la trouve ici quand on veut faire une assignation comment elle fonctionne vous avez plusieurs paramètres ici notamment le premier le time base donc qui vous propose plusieurs valeurs ces valeurs sont des fonctionnalités en fait qui permettent de définir le temps que va mettre l'enveloppe à s'engager depuis l'attaque jusqu'au relâchement donc ici on a des valeurs de 8, 16 et 10 secondes et ici d'autres divisions rythmiques le mode ici quadrique linéaire et V-slope ça définit en fait la forme de la courbe ici quand on est en quadrique on est dans une forme exponentielle ici quand on est en linéaire on est en linéaire ce sont des droites et ici quand on est en V-slope ça active en fait ce petit curseur qui va servir à une chose bien précise c'est que ici on va gérer une courbe un peu plus complexe c'est à dire que quand on est vous voyez avec le curseur quand on se déplace on a une valeur de moins 100 de plus 100 et ici on double clique alors elle est à moins 60 et on peut être ici au centre à 0 voilà proche de 0 quand on est vers la gauche c'est à dire on aura une courbe qui sera concave c'est à dire qui va faire un creux quand on est au milieu on sera on aura une courbe linéaire et plus on ira vers le plus plus on aura une courbe convexe c'est à dire qui va faire un rond comme ceci ok donc je reviens par défaut à une valeur de moins 60 c'est à dire qui est plutôt concave c'est à dire qui va présenter un creux ici en dessous vous voyez qu'on a deux paramètres quand on met la souris ici on voit qu'on a enveloppe init ici c'est un c'est en quelque sorte c'est une pré-attaque on a trois boutons donc non init et delay quand on est sur init ça veut dire que l'attaque va commencer à un autre niveau que le 0 qui est déterminé par le bouton ok au lieu de commencer à 0 si je suis comme ça si je suis sur init et que je commence là et bien la valeur ne va pas commencer à 0 mais ici à 41.50 sur une échelle de 100 d'accord quand on est sur un delay l'attaque sera retardée avec le bouton donc on aura un retard on va décaler décaler en fait le déclenchement de l'attaque ok et quand on est sur none et bien c'est tout simplement c'est qu'on est sur une attaque classique en fonction du bouton qui est indiqué ici donc le decay c'est le temps que mettra l'enveloppe à redescendre à son point de sustain de maintien donc le maintien c'est le c'est le maintien en fait du paramètre temps qu'on a les notes d'appuyer donc ici on a le F et le R pour Fall et Rise donc quand on va vers les valeurs négatives avec le Fall c'est le temps de remise à zéro jusqu'au niveau du maintien du Sustain et quand on va dans les Rise dans les valeurs positives c'est le temps pour arriver au niveau maximum du Sustain on a un autre bouton ici de paramètre qui est le Sustain Mode en fait c'est le c'est le Post Sustain ce bouton quand on clique dessus il nous affiche plusieurs valeurs on a le Sustain classique c'est à dire on a un second niveau de Sustain quand on est sur Loop A ça veut dire que ça va boucler il y aura un retour directement au point d'attaque Loop D vous aurez deviné que c'est le retour au point de Decay de déclin une Loop sur S donc un retour au point de Sustain et ici on a plusieurs valeurs de Release 25, 50, 75 et 100 qui sont les temps de relâchement une fois qu'on aura lâché la note on a le bouton Release qui va mettre le temps qui détermine le temps en fait que mettra l'enveloppe à revenir à 0 après le relâchement de la note et Velocity qui va gérer la dynamique de l'enveloppe suivant la force avec laquelle vous appuyez sur les notes du clavier encore une option supplémentaire en appuyant sur le plus qui vous fait apparaître ce petit menu et donc ces fonctionnalités nous permettent d'accentuer ou de réduire le comportement du paramètre qui est situé au-dessus en fonction de la vélocité ou de la position des notes sur le clavier donc vous voyez qu'au final c'est un module qui est ultra complet et qui est vraiment riche en termes de possibilités de modulation alors maintenant on va voir un nouveau générateur d'enveloppe un générateur d'enveloppe avancée avec lequel on aura un contrôle total sur la forme de la courbe que l'on peut également boucler et il s'appelle MSEG on en a 4 à dispo et on va l'affecter sur le TUN ici directement vous voyez dès que je bouge en fait le paramètre en fonction de l'assignation il switch directement il passe tout à l'heure j'étais sur Matrix il vient directement sur le MSEG alors comment ça fonctionne donc ce générateur d'enveloppe il sera souvent utilisé notamment pour donner du rythme au paramètre sur lequel il est assigné pour ça on va aller chercher plusieurs plusieurs presets avec plusieurs configurations on va dire d'enveloppe ici si je fais celle-ci que je joue je vais accentuer un petit peu plus Stingate effet morse on a et on peut s'amuser alors bien évidemment je vais reprendre un preset initialisé donc on va affecter une courbe personnalisée à un paramètre là je l'ai mis sur le pitch pour qu'on puisse bien entendre les différences mais bien évidemment on peut l'assigner ça à n'importe quel paramètre sur n'importe quel module et c'est ça qui est super intéressant alors soit vous cliquez comme je vous l'ai dit souris soit vous pouvez faire un clic droit et accéder directement aux courbes sauvegarder votre propre courbe ou afficher le dossier où sont stockées vos courbes vous aurez compris comment ça fonctionne ici on a le time unit qui nous propose du 16, 16, quart, note et seconde tout simplement c'est qu'ici on va pouvoir sélectionner l'unité de temps dans la chronologie ici de l'éditeur on a le trigger qui est en mode poly, single ou solo c'est pour le déclencheur de l'enveloppe soit il est donc en poly c'est le mode par défaut donc c'est le mode polyphonique standard à plusieurs notes le single lui et bien il va redéclencher l'enveloppe va se redéclencher que si toutes les notes sont relâchées et ici en mono c'est note par note ok ensuite on a les paramètres par défaut qu'on retrouve dans les enveloppes avec notamment ici l'attaque qui sera accélérée ou ralentie vous voyez qu'ici là je suis à 0 par défaut au maximum je suis à 4 et au minimum je suis à moins 4 ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple je mets la valeur ici à moins 1 et bien j'aurai ça ira on va diviser par 2 en fait l'arrivée de la boucle enfin l'arrivée de l'attaque si je suis par exemple ici à 1 et bien ça sera fois 2 2 ça sera fois 4 etc on va prendre un exemple ici là je vais aller plus vite pour l'attaque elle commence tellement vite d'ailleurs qu'elle va quasiment au deuxième point dès que j'appuie sur une note ici je vais reprendre une attend on va ici de redescendre un petit peu on va aller là voilà c'est très très lent enfin bref vous l'aurez compris c'est la gestion de l'attaque ici on a le loop c'est le point de boucle on va également vous voyez que suivant les presets que vous allez sélectionner ou suivant les points que vous allez créer vous pourrez faire boucler justement la courbe entre deux points en l'occurrence ici vous voyez qu'on a un point ici avec un point ici une timeline c'est le point donc de boucle soit on fait un clic droit pour supprimer ici les points ou dire que la boucle elle commence ici je peux dire ici la boucle elle va commencer ici ok et je peux dire qu'elle termine ici d'accord donc on va pouvoir gérer également la vitesse au niveau de la boucle qu'il soit accéléré ralenti ou accéléré vous aurez compris le principe le release c'est idem mais pour la rapidité donc au relâchement des notes et ici on a un potard de vélocité où on va pouvoir gérer en fait cette enveloppe dynamiquement avec de la vélocité la vélocité c'est la force avec laquelle on appuie sur les notes si j'appuie tout doucement enfin je vais mettre vélocité max si j'appuie tout doucement et si j'appuie fort là doucement ok on a la possibilité de cliquer sur l'éditeur pour travailler sur du un peu plus grand ici on a plusieurs ce qu'ils appellent les modes switch d'édition on a le premier qui est le mode single c'est à dire on va pouvoir bouger un seul point je bouge qu'un seul point les précédents et les suivants ne bougent pas quand je suis en mode ici shift je vais bouger tout ce qui est à droite du point que je suis en train de bouger les points précédents ne bougent pas et quand je suis en mode draw je ne peux pas bouger ni à gauche et à droite mais que en haut et en bas ok et par contre suivant chaque mode que vous utilisez vous pouvez bien évidemment changer les courbes ici haut et bas même si je suis là on peut aller en haut ou en bas avec la souris pour créer un point on appuie sur commande et clique hop on peut créer jusqu'à 33 points au delà on ne pourra plus en ajouter au niveau du zoom et bien on peut on clique sur le fond d'écran comme ça et on va vers le bas ou vers le haut pour agrandir ou pour rétrécir on double clique pour avoir une vue large par défaut et donc on peut aller à gauche ou à droite pour se déplacer dans la courbe et si jamais on est en zoom on peut aller donc gauche droite et haut et bas pour rétrécir et double clique pour ajuster au niveau du menu contextuel on peut copier et coller une courbe sur d'autres MSEG on peut donc là diviser l'affichage comme ceci on peut la doubler on peut faire un clic droit upside down et inverser la courbe ok je reviens à l'endroit ici on a des unit snap et value snap ils nous permettent de jouer sur l'incrément horizontal entre les entre les entre les unités vous voyez ici par exemple là j'ai entre le 1 et le 2 si je me mets en unit 3 ça veut dire que je vais le déplacer j'aurai 3 unités là j'aurai 3 unités 1 2 3 pour le déplacement si je me mets en 4 j'aurai 4 unités 1 2 3 4 ce sont les incréments 6 1 2 3 4 5 6 ok etc etc donc ça c'est pour les valeurs horizontales et value snap ça c'est pour les valeurs en vertical quantize to snap donc on peut ajuster quantiser en fait ajuster remettre le point au niveau des grilles de quantisation le unit spacing lui il va distribuer en fait sur la grille les points par unité vous voyez ici si je fais ça toc à chaque point correspond une unité il recadre en fait tous les points sur des unités de la grille ok contrairement avant j'étais comme ça là et bien celui-ci il va revenir au 2 celui-ci il va venir au 3 c'est ça le unit spaces ok et vous avez le even spacing lui il va clock alors lui il va distribuer le nombre de points avec le même nombre d'incréments ici j'aurai le même espace de là à là que 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 de là à là et de là à là ok il distribue on a le même espace entre chaque point voilà c'est tout pour ce module on va ici le supprimer et on revient par défaut alors maintenant on va parler du module LFO qui est un autre modulateur qu'on appelle le low frequency oscillateur qui est un oscillateur basse fréquence qui est inaudible et qui sert à moduler également des paramètres le gros avantage du LFO c'est qu'il est cyclique et chaque note qu'on va jouer a son propre LFO c'est pour ça qu'on parle de LFO souvent de voix ou un LFO polyphonique on peut ici charger plusieurs formes d'ondes pour obtenir par exemple une modulation souple quand on est sur une onde sinusoidale obtenir justement des un côté un peu brutal en fait quand on est sur des squares puisque c'est haut ou bas ça fait un type ça fait un réglage type on off soit on y a une valeur soit on n'a rien donc ça peut faire justement donner des effets ce qu'on appelle des effets de gate pour donner du rythme on a également des possibilités de sélectionner des formes d'ondes aléatoires et aussi d'aller en user c'est à dire de créer notre propre forme d'onde si je puis dire avec deux modes un mode ici qui est dit vertical on ne peut pas se tromper avec la petite icône ou alors ici avec des courbes inclinées ok et on a jusqu'à 32 steps 32 pas pour faire notre notre forme d'onde personnalisée je reviens sur une sinusoidale on a ici le mode de synchronisation du LFO avec des unités de temps qui sont exprimés en seconde ou en division rythmique on a le restart ça c'est par rapport au déclenchement au redémarrage du LFO soit il est en mode free ça veut dire que le LFO démarre à une position aléatoire à chaque fois qu'une note sera jouée ou en mode gate il va redémarrer toujours à la même position on a le slow qui est avec trois positions donc le slow il va gérer plus ou moins la transition entre les points ou le cycle pour lisser justement le cycle et éviter qu'il y ait des artefacts ou des clics en fait disgracieux donc en mode off et bien justement c'est là on va pouvoir avoir un peu de clics sonores et quand on est en fast ou en slow ça sera un petit peu plus lisse avec des transitions on va dire moins brusques moins brutales le rate ici il va gérer la vitesse du LFO par rapport au mode de synchronisation qui a été sélectionné donc au minimum il n'y aura pas de LFO et au maximum on sera au maximum de la valeur synchronisée par rapport justement à le mode de synchronisation enfin l'unité de synchronisation sélectionnée AMP lui il aura le même comportement que le rate mais avec ici on va régler le niveau de sortie du LFO donc quand il est à 0 il sera à 0 au niveau de sa valeur et au maximum à 100 donc au maximum de sa valeur ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple on assigne ce bouton AMP au volume et bien quand on sera à 0 il n'y aura pas de volume et quand il sera au maximum on sera au maximum du volume le rate et AMP peuvent être assignés à d'autres paramètres à d'autres modulateurs le bouton phase lui il va régler la phase c'est à dire la position dans le cycle quand le LFO redémarrera une fois qu'une note sera jouée donc si par contre on est en mode free il n'y aura pas d'intérêt puisque le LFO redémarre une position aléatoire et le delay lui il va apporter un delay c'est à dire un retard progressif de l'arrivée du LFO bon c'est tout ce que j'ai à dire sur le LFO alors maintenant on va voir juste une version simplifiée du LFO qui est le LFO G que vous trouvez ici il y en a deux donc c'est vraiment une version simplifiée il n'y a pas d'assignation de boutons il n'y a pas de delay le LFO ne redémarre pas par voie on a juste ici la forme d'onde classique avec les modes de synchronisation synchronisation ici le restart donc c'est la même chose sauf qu'ici il redémarre en fait jusqu'à il est il est découpé en mesure jusqu'à 32 mesures le slew c'est la même chose que ce qu'on a vu le rate l'amp et la phase c'est tout pareil que le LFO classique on revient sur none alors maintenant on va voir le module mmap alors c'est un module en fait c'est un mapeur de modulation qui peut contenir jusqu'à 128 valeurs définies par l'utilisateur c'est une matrice en quelque sorte de modulation avec 128 valeurs en fait pour moduler les paramètres on le fait en fonction de différents modes quand vous êtes en mode key ça veut dire en mode clavier ça veut dire qu'il va suivre la position des notes du clavier ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque fois que vous allez jouer une note vous voyez je joue une note elle déclenche ce paramètre je joue une autre et bien elle va déclencher ce paramètre donc en fait on a diverses valeurs de paramètres qui sont qui sont qui sont gérées en fait qui sont dessinées qu'on peut dessiner avec la souris ok et en fonction de la position de la note du clavier va déclencher tel ou tel paramètre après on a d'autres modes le map smooth et map quantize ces modes là en fait vont gérer les transitions qui seront plus douces en smooth ou en quantize un peu plus durs pour ça on va associer un modulateur par exemple on va prendre un LFO quand je vais jouer une seule note vous voyez que là je ne joue rien il y a un LFO qui a signé donc le LFO1 c'est à dire la vitesse de ce LFO1 va faire défiler en gros les valeurs et quand je vais jouer là j'ai des transitions en fait entre les valeurs qui sont assez dures et là un peu plus douces alors effectivement je ne prends pas forcément ok donc là transition douce transition dure et ici par incrément ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque fois que je vais jouer une note j'aurai une valeur dès que je vais rejouer une autre note je vais avoir la valeur suivante là je joue toujours la même note c'est par incrément tout simplement ici on peut ouvrir la fenêtre d'édition en plus grand avec la possibilité d'ajouter des paramètres à moduler directement dans la matrice on referme comme ceci et ensuite on a des modes d'édition avancés quand on fait un clic droit pour copier pour dessiner ici des courbes diverses courbes en triangle une sinusoïdale bref je ne vais pas tous vous les faire et ici jusqu'à spectralize pour avoir des valeurs un peu aléatoires on peut aller dessiner nous même avec la touche shift on peut sélectionner une partie ou refaire shift et puis désélectionner alors à quoi ça sert quand on fait une sélection par exemple avec shift et je sélectionne plusieurs choses je fais un clic droit et je vais inverser par exemple la sélection ok je reviens à ma sélection et si je veux jouer sur les paramètres qui sont sélectionnés je peux faire ici reverse c'est à dire je vais inverser les valeurs de ma sélection enfin les renverser les inverser gauche à droite ou de haut en bas et randomiser bref on a plus doux normaliser donc au maximum les mettre que en unipolar unipolaire ici les lisser et faire un reset tout simplement vous aurez compris la petite formule ici donc je refais shift pour D alors soit pour tout sélectionner ou shift pour tout désélectionner donc on peut quantiser les valeurs clic droit quantize en fonction de différentes résolutions et ici on va compter le nombre de valeurs ici j'en veux c'est jusqu'à 128 valeurs ok donc c'est assez intéressant parce que justement on va pouvoir en fonction des modes surtout moi je trouve avec l'incrément ou avec les notes du clavier on va pouvoir affecter suivant la position du jeu de notes en mode qui déclencher des valeurs plus ou moins différente en fonction de la position des notes sur le clavier et l'incrément je trouve aussi assez sympa c'est tout pour ce module allez hop alors maintenant on va voir un nouveau modulateur et il s'appelle le M-mix alors c'est un mixeur de modulation qui réunit trois modulations sources en une comme vous pouvez voir ici ici par exemple j'ai la modulation de l'enveloppe en deuxième modulateur j'ai un LFO et je peux aller chercher par exemple ici mon M-seg comme on a vu tout à l'heure on a plusieurs modes on a le mode sum le mode scale et le mode fade alors le premier mode pour s'y retrouver déjà il suffit de suivre le routing qui est affiché ici on a en gros trois sources de modulation avec une constante une constante c'est une valeur qui est déterminée ici manuellement par le bouton tout ce qui va sortir ici sera le résultat le résultat de la valeur qui est calculée qui fera office de paramètre là dedans directement en gros à l'issue de ce module sortira une valeur qui permettra de moduler le paramètre auquel le M-mix est affecté en mode sum on a trois sources de modulation plus une valeur constante le tout additionné ça va sortir une valeur qui sera affectée ici ok ça c'est le mode le plus simple à comprendre on a le mode scale sum alors vous voyez qu'ici le schéma est un peu différent les modulateurs ici sont additionnés et ils sont multipliés à la valeur constante que vous avez défini ici tout ça pour sortir un résultat et vous avez le fade 1,2 fois 3 c trois fois la constante alors celui-là il est costaud on s'accroche la valeur constante ici elle est envoyée au modulateur 3 quand le modulateur 3 va bouger la valeur qui sort en fait du modulateur 3 sera la valeur de répartition entre le mode 1 et le mode 2 ça veut dire quoi en simple en gros si le mode 3 va vers la gauche d'un paramètre et bien on aura plus de modulation 1 en valeur et si il va vers la droite on aura plus de modulation 2 donc encore une fois c'est une fonction très avancée que permet ce synthé virtuel c'est tout pour ce module hop on revient sur global et on va aller chercher notre preset du début notre premier son avec deux oscillateurs et là un filtre qui vont dans le main vous cliquez sur global et ici vous avez la section en fait des sorties et des effets on va commencer par les outputs donc le niveau des sorties et vous avez deux boutons les send 1 et 2 donc ces boutons en fait alimentent l'entrée l'entrée non traitée du main pour aller dans le bus 1 et le bus 2 ok si par exemple je veux je vais rajouter un délai ici par exemple je vais mettre mon send au max et si je veux l'entendre donc là j'ai pas mon délai et là si je veux l'entendre je vais monter le bus ici bien évidemment en montant le mix vous voyez si ici j'ai rien ici le bus lui gère le niveau de sortie de l'effet donc en gros on a le son du main non traité qu'il est envoyé il est envoyé le send 1 il est envoyé au bus 1 donc on met l'effet donc une chaîne d'effet sur cette tranche là et on va gérer le niveau de sortie de l'effet avec le bus 1 donc pareil pour le bus 2 ok ici effet bypass ça met tous les effets en sur off ok là on a main bus 1 et bus 2 c'est tout simplement ça correspond au niveau de sortie des effets le niveau de sortie du main le niveau de sortie du bus 1 et du bus 2 et ici on a le output qui correspond à la somme en fait du main du bus 1 et du bus 2 il correspond à l'output général d'ailleurs il correspond aussi à ce output ici parce que si vous le bougez vous voyez qu'il bouge en même temps là bas ok on double clique pour revenir à la position par défaut et ce qui va être intéressant aussi c'est que Zebra permet de moduler donc les paramètres d'effet notamment dans la matrice au niveau de la cible quand on fait un clic droit vous voyez que on retrouve les effets là j'ai un delay une reverb et un EQ qu'on retrouve ici delay reverb EQ donc on retrouve ici nos effets comme cible dans notre matrice alors par contre important si vous voulez moduler les paramètres d'effet qui sont utilisés dans cette section privilégiez plutôt la molette de modulation le style MSEG comme vous avez vu là le LFOG qui sont en fait plus simplifiés c'est pas qu'ils sont plus simples mais c'est que évitez de prendre le LFO normal et l'enveloppe normale parce que ces deux modulateurs sont instanciés par voix ce qui peut générer en fait des artefacts ou des glitchs dans le mot de son ils fonctionnent par voix et ça peut générer en fait des petits artefacts disgracieux je referme la parenthèse alors on va revenir ici à l'onglet global et on va voir la section d'effets je vais pas y consacrer beaucoup de temps parce que déjà que le tuto va être relativement long mais je vais quand même vous montrer quels sont les effets qui sont disponibles que vous placez bien évidemment dans les cellules comme vous voulez suivant le routing que de votre choix donc le mode FX le premier c'est tout simplement on va vous proposer plusieurs modes ici on a trois modes on a ici un chorus donc un chorus flangeur avec des lignes de délai qui sont relativement courtes un forus qui est un mélange de chorus et flangeur avec un filtre roll pass et un effet de phaser avec une option d'eq disponible ensuite on a notre fameux delay avec quatre modes différents de delay on a notre reverb avec deux modes ici reverb et metalverb avec la reverb qui est une reverb standard et le metalverb qui est plutôt une source en fait on va dire un peu plus artificielle au niveau de la reverb qui est un peu plus large on a si on le souhaite à dispo un compresseur avec toutes les fonctionnalités du compresseur qu'on connaît bien avec trois modes ici un mode économique en CPU qui va sonner un peu plus lo-fi un smooth avec une compression plus douce et là une compression plus dure je vous laisserai tester par vous même on a notre fameux EQ 4 bandes quand vous cliquez on clique sur les points ici pour le déplacer on clique droit sur le point pour aller ici en allant à droite changer la courbe ou à gauche enfin là on va faire ça clic droit hop on peut changer les courbes factor Q en faisant un clic droit souris et quand on fait un clic droit sur le fond ici sur une zone vide on peut copier coller ou réinitialiser la courbe donc on a une nouvelle reverb également la nu rêve qui est une reverb à plaque lisse avec les paramètres habituels qu'on trouve sur les reverbs et vous retrouvez également plein d'autres modules qu'on a vu ici notamment en termes de filtres vous avez par exemple ici le mix on retrouve les éléments qu'on a vu tout à l'heure vous avez le shape on a aussi le ring on a vu on a le VCF on avait vu qu'on a ici on a le sideband également on va retrouver le XMF qu'on avait également ici ce module là vous avez vous avez aussi la distorsion qu'on retrouve également ici avec les mêmes paramètres donc vous aurez compris que il y a vraiment de quoi faire on va repartir sur notre premier son pour tout réinitialiser tout ça alors maintenant on va voir le mode arpegiateur séquenceur pour donner un peu de mouvement à tout ça mais avant tout pour l'activer il faut qu'on aille dans la section globale et qu'on aille chercher ici arpegiateur la différence tout de suite sans rien faire quand on va jouer sur une note ou plusieurs tout de suite ça enrichit un peu plus le son ici on a trois boutons séquence séquence plus A qui fait apparaître le A et A plus B qui vont faire apparaître en fait des modulateurs parce qu'on va pouvoir utiliser l'arpegiateur donc pour faire des suites de notes en fait un peu plus un peu plus riche pour vous éviter de les faire à la main mais on va pouvoir utiliser aussi ces steps puisque dans un séquenceur on a des steps c'est à dire des pas je vais revenir après sur justement comment on va pouvoir les gérer mais tous ces pas en fait on peut assigner à chaque pas des valeurs avec le A et le B pour moduler des paramètres mais on y reviendra à la fin de cette section alors le 5 à quoi il sert il sert à synchroniser suivant des valeurs rythmiques il va déterminer en fait la vitesse du stepper avec les pas on va aller comme ceci un peu plus lent un peu plus rapide ok on va revenir à un 4 step vous aurez évité que c'est le nombre de pas maximum je peux le réduire à 4 si je veux pour qu'il boucle ici sur ces 4 on en a 16 jusqu'ici mais je peux décider à ce qu'il boucle tous les 4 pas ok alors avec order on a par note ou as played c'est tout simplement les notes jouées sont mémorisées dans une mémoire tampon et seront rejouées en fait dans l'ordre des notes midi quand c'est by note ou as played c'est dans l'ordre dans lequel vous avez joué vos notes ok on a octave qui permet de changer d'une ou deux octaves les notes qui sont mémorisées dans la mémoire tampon par défaut on a 1 on peut le mettre sur 2 ok je reviens sur 1 on a ici le mode de boucle loop c'est à dire le sens de lecture des notes F c'est forward c'est à dire en allant en avant B c'est backward en allant en arrière FB c'est en avant puis en arrière et en arrière plus en avant comme ceci par exemple ok on revient sur forward par défaut on a le slide alors ça c'est un peu particulier il peut être sur on ou sur off il va être surtout en relation dans le global avec le glide quand le glide 1 et 2 du panneau ici global sont activés ça va affecter toutes les notes de l'arpégiateur si ici le slide est activé le glide va travailler uniquement sur les notes qui sont connectées alors qu'est-ce qu'on entend par connecter si on le verra tout à l'heure dans le gate c'est quand ce pas là est connecté au pas suivant ok retenez ça si jamais vous devez l'utiliser alors au niveau des steps ici on a 4 possibilités next same first ou last alors next ça veut dire que on va jouer la note d'après si on est same on joue la même note si on est sur first on revient à la première note jouée et last à la dernière note jouée tout simplement ici length c'est la longueur définie la longueur des pas qui est plus ou moins lent plus ou moins rapide ici on a un par défaut ici c'est un peu plus long et encore plus long évidemment on peut le faire sur chaque pas pour donner un swing particulier ensuite on a le fameux gate alors avec le gate c'est le gate c'est un penser à chaque fois gate penser on off c'est soit ça marche soit ça marche pas donc ça veut dire on a la note ou on l'a pas mais on peut gérer la longueur en fait du maintien de la note avec ici ces petits curseurs ici voilà que j'ai 0 elle est à peine nue il y a juste une bavouze là j'ai 1 un peu plus long encore plus long jusqu'à 5 où celle-ci est connectée à la suivante et c'est en ce sens où je vous parlais tout à l'heure connecté avec le slide quand on a le glide qui est activé ici ok voice ici va déterminer le nombre de voix maximum jouées par pas jusqu'à 6 transpose permet de transposer à plus ou moins 12 demi-tons c'est à dire à l'octave je vais aller plus grave là on va mettre à plus 7 par exemple etc en jouant plusieurs notes etc 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 et ici comme je vous l'avais dit on peut activer c'est à dire utiliser l'arpegiateur comme source de modulation comme double source de modulation A et B imaginons ici je vais dire tiens ça je suis donc c'est bipolaire positif ou négatif imaginons je veux affecter je sais pas si sur mon oscillateur 1 si j'ai des tables d'onde ok alors je vais affecter vous voyez ici le harp mode et harp mode 2 c'est le A c'est le mode tout court et le 2 c'est le AB ok donc le harp mode ici ça veut dire je vais envoyer un maximum d'amplitude sur le premier pas ici je vais en envoyer un petit peu moins ici je vais aller complètement ici en bas voilà ça veut dire que j'ai cette valeur maximum de paramètres qui va être envoyé sur le premier pas une demi on va dire sur le deuxième pas et ça va moduler mon paramètre wave ok si je veux le faire par exemple ici sur un panoramique je vais prendre l'arp 2 hop maximum et je vais aller à droite et à gauche par exemple là je vais aller ici ici je vais faire un effet panoramique avec mon stepper en haut en bas en haut en bas hop toc donc le B c'est à dire un coup je vais aller à gauche à droite à gauche à droite au niveau du paramètre qui est assigné à savoir la panoramique voilà donc j'ai un stepper un arpégiateur et je l'utilise également en tant que modulateur sur les paramètres que je souhaite donc c'est relativement complet donc on va revenir à notre preset par défaut alors maintenant ce qu'on va voir c'est ici les XY les performances qui est en parfaite relation avec ici perform qui vont nous permettre d'assigner en quelque sorte dans des sections des réglages sur une certaine amplitude et que l'on va bouger sur un axe XY c'est à dire avec un point on va se déplacer vers tel réglage de tel paramètre vers un autre subtilement de l'un vers l'autre sur des valeurs positives ou négatives pour donner encore plus de vie au son ici vous voyez sur la partie basse on a 16 sélecteurs qui sont réglés sur None quand vous faites un clic droit vous pouvez affecter tout ce que vous voulez ça va être en quelque sorte ça va être le paramètre à sélectionner que l'on veut moduler on peut le faire en faisant un clic également et d'aller directement sur une zone à affecter si par exemple je veux celui-ci je veux aller jouer sur le wave vous voyez qu'il est automatiquement affecté avec une certaine zone vous voyez que je le retrouve ici en cliquant ici je retrouve les mêmes éléments ok à quoi ça va nous servir ici vous voyez que ce paramètre wave qui est assigné ici à mon axe x vous avez ici les axes des x et ici les axes des y y et x on voit qu'il y a une barre en fait cette barre là elle montre la plage du paramètre qui sera sélectionné ici si je bouge en fait cette plage là vous verrez que ça va faire bouger mon paramètre sur lequel il est assigné ok ça veut dire je vais jouer ici si je me positionne ici je vais travailler sur cette amplitude là comment je vais le faire je vais le faire avec ici des petits triangles qui vont me permettre de délimiter la plage et surtout de comment le paramètre va bouger alors ici si je double clique donc je peux double cliquer pour afficher un minimum maximum recliquer pour faire l'inverse inverser le maximum du minimum et recliquer pour revenir à zéro je refais comme ça par exemple je vais travailler sur l'amplitude maximum de cette zone là et les rotatifs ici vont me permettre de déterminer parmi la sélection parmi la plage en fait que j'ai sélectionné sur quel est le dosage sur lequel je vais intervenir sur le paramètre ici je vais intervenir au maximum si jamais je voulais aller dans ce sens là pareil je vais dans ce sens là je peux ramener mes points ici comme ceci si je veux travailler sur cette amplitude là ok rappelez-vous que la zone ici fait bouger mon paramètre là je travaille sur cette zone là et ici je travaille sur cette zone là du rotatif et l'amplitude ici on va gérer le son alors regardez si je ok et si je suis ici vous voyez que quand je bouge le paramètre ça fait bouger mon point sur l'axe des X je suis au maximum ici et je reviens ici d'accord après je peux avoir des valeurs bipolaires si je le souhaite aussi on va prendre un autre exemple je vais prendre sur l'axe des Y par exemple et je vais aller jouer sur mon cutoff donc c'est pareil ici sur le cutoff je vais prendre un point comme ceci ici et un point comme cela c'est pareil si je le bouge mon cutoff va bouger également là vous voyez que alors l'idée alors l'idée là dedans vous allez me dire mais à quoi ça sert c'est tout simplement c'est que quand on va déplacer le point vous voyez que ce point là sur l'axe des X et des Y je vais jouer sur les paramètres ici table d'onde et je vais jouer en même temps sur le cutoff et là tout ça en temps réel donc imaginez j'ai 16 paramètres sur les X 16 sur les Y rien que pour le XY1 et j'en ai un deuxième un troisième et un quatrième donc voilà encore de multiples fonctionnalités qui font que voilà ce synth est juste énorme en termes de possibilités alors on va revenir à la vue normale et globale et maintenant on va voir ici cet onglet au niveau des configurations donc on a L ici qui concerne tout ce qui est le MIDI Learn pour affecter et assigner des paramètres à vos machines MIDI on a ici cet onglet qui va nous permettre de régler l'implémentation de MIDI pour définir vos assignations de MIDI avec des messages MIDI des controls change et vous avez ici les préférences globales donc on va voir dans un premier temps comment assigner à MIDI Learn vos paramètres à vos faders ou vos contrôleurs MIDI alors c'est simple quand vous cliquez dessus vous avez un petit rond vous avez des ronds tout ce qui est assignable imaginons je veux gérer ça avec un de mes contrôleurs MIDI je clique dessus il devient blanc je bouge un de mes paramètres MIDI là j'ai bougé ma molette de modulation voilà donc elle est assignée directement je bouge si je quitte le mode quand je bouge ici ma molette de modulation ça fait bouger mon paramètre ok je retourne dans mes assignations si je souhaite désaffecter ce que je viens de faire c'est soit je vais ici dans cette zone là je vois que ma panoramique est associée à mon contrôleur et bien je clique ici pour enlever l'assignation d'accord vous voyez qu'elle n'y est plus ou sinon vous avez un deuxième moyen quand elle est assignée vous double cliquez dessus et ça enlève l'assignation ok c'est tout pour le MIDI Learn alors ici on a la table MIDI alors je vais refaire une affectation avec mon ma molette de modulation pour qu'on retrouve quelque chose alors ici dans la table MIDI on peut accéder en fait à des fonctions en quelque sorte des fonctions MIDI avancées mais je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails sur le MIDI et les controls change car c'est vraiment un sujet un peu trop long à aborder ici je vous invite à aller consulter mon tuto sur qu'est-ce que le MIDI si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet donc ici la table d'implémentation MIDI on a ici un onglet paramètres que l'on peut changer d'ailleurs parmi tout ce qui est disponible dans notre preset ok donc ici on peut changer le canal pour aller jusqu'à 16 canaux MIDI ok ici on va pouvoir sélectionner le numéro du contrôleur jusqu'à de 1 à 127 ici on a un mode qui va définir qui va spécifier en fait la plage ou la résolution des valeurs quand on est en normal ça veut dire qu'on a les valeurs sur une plage complète quand on sélectionne Integer on ne prendra en compte que les nombreux premiers uniquement Find c'est des valeurs plus précises et sinon on a en octave ou demi-ton ici au niveau du type le type il va spécifier en fait le type d'encodeur soit le 127 c'est à dire un encodeur unipolaire soit ici en bipolaire donc positif négatif et ici avec des résolutions 16 ou 14 bits je rentrerai pas plus dans les détails ici la petite croix vous permet de supprimer votre affectation ici on a la possibilité en cliquant sur Add d'aller chercher tout ce qui est disponible parmi ce qui est présent dans le preset si on en a un deuxième qui est affecté alors imaginons je prends celui-ci un au hasard j'en rajoute un deuxième celui-ci hop je fais vraiment un truc au hasard si on en a plusieurs au lieu de faire suppression une par une on peut tous les supprimer d'un seul coup Yes pour All et on a tout effacé ensuite on a une particularité avec le contrôleur A et B sur lequel on peut assigner ce que l'on veut directement je reviens sur Brace par défaut on peut décider d'assigner deux contrôleurs A et B de notre machine MIDI pour l'utiliser en tant que modulateur sous le nom de contrôle A et contrôle B qu'on retrouve notamment par exemple si vous voulez assigner là ici vous pouvez utiliser le contrôle A et B directement ils feront référence à ce que vous aurez sélectionné ici bon c'est tout pour la table d'implémentation MIDI ensuite on va aller voir les préférences alors donc dans les préférences on peut activer ici ou non la molette de la souris quand il est sur on et qu'on bouge la souris en haut ou en bas ça va nous permettre s'il est sur on on va pouvoir utiliser la molette de la souris haut et bas pour bouger les paramètres s'il est sur off ça ne fonctionnera pas donc défaut size ici par défaut il est à 160 ça va gérer en fait la taille de votre plugin le mien il est à 160% on a un défaut skin ça c'est pour l'apparence on l'a vu en début de tuto ici le gamma donc ça ça va gérer la brillance plus ou moins brillant dark ou brillant de votre plugin anti-analyzing sur le texte pour lisser justement quand il est sur on ça lisse le texte pour pas qu'on ait de petites imperfections dans la lecture le wave folder graph il est sur echo fast to glow ça c'est comme on l'avait vu quand vous avez un wave folder ici quand on a un wave folder ici on va gérer comme ceci en mode fast echo glow on en avait parlé donc va gérer l'apparence ici du module au niveau des presets on a auto versioning quand il est sur on ça veut dire chaque fois qu'on va sauvegarder imaginons vous avez un preset qui s'appelle test s'il est sur on chaque fois que vous allez faire une sauvegarde ici de votre de votre preset il va être renommé test par exemple il va s'incrémenter test 1 test 2 test 3 automatiquement chaque fois que vous allez faire une sauvegarde sinon vous le désactivez ici on va aller chercher le répertoire de sauvegarde de vos presets on peut rescanner la base de données à chaque fois qu'on redémarre Zebra s'il est sur on ici on va gérer la latence donc si vous descendez en dessous de 16 vous risquez d'avoir un peu de glitch un peu de craquement quand il est à 16 on donne un peu plus de souplesse en quelque sorte au buffer à la mémoire tampon pour gérer l'audio ici on peut re-sélectionner les assignations du contrôleur A et B et ici le MIDI contrôle slow ici on a trois positions qui gèrent en fait le lissage en quelque sorte des paramètres pour les sources de contrôle de performance en gros pour votre pitch band pour la molette de modulation ou le contrôle pour gérer les performances MIDI ça va lisser les paramètres ok donc off ou lent ou rapide bon bah ça on est tout pour les préférences alors je vais refermer ça ici aussi et je vais vous parler de Zebrify qui est fourni gratuitement avec Zebra alors qu'est-ce que c'est cette version c'est tout simplement la version effet de Zebra c'est-à-dire vous pouvez bénéficier de toute l'arborescence et récupérer en fait plein de modules voilà le combe les sidebands on va pouvoir en fait pouvoir utiliser toute l'interface tout ce qu'on a vu depuis le début au sein d'un plugin d'effet qui viendra s'ajouter à n'importe quel plugin ou sur une piste même sur une piste sur une piste audio voilà j'ai une piste audio je vais mettre un Zebrify si je veux sur un clip audio sans problème donc sachez que c'est fourni avec donc c'est plutôt intéressant alors je voulais vous parler avant de terminer sur la version HZ donc la version Zebra signée Hans Zimmer et je vous dirai ce que j'en pense dans la conclusion au niveau des presets mais c'est surtout au niveau des fonctionnalités les différences que vous avez par rapport à la version 2 standard et la version Hans Zimmer Hans Zimmer a demandé des correctifs notamment ici sur le filtre le combfilter ici il passe de 2 à 4 le combfilter c'est comme ceci comme on a vu dans le Sebra 2 on a 3 résonateurs qui ont été mis à disposition comme ceci qu'on n'a pas donc dans la version Zebra 2 au niveau des courbes MSEG on en a ici quand vous faites des assignations on en a maintenant on en a 8 au lieu de 4 dans la version de Zebra 2 on peut intégrer des sources de modulation XY qu'on n'a pas dans la version de Zebra 2 là on peut les intégrer en tant que modulateur ça c'est assez intéressant on a 4 filtres supplémentaires ici issus du plugin Diva qui sont excellents donc des passe-hauts et passe-bas donc il y en a 8 en tout on a aussi au niveau de la matrice de modulation on passe de 12 slots de 12 emplacements à 24 donc on a 24 emplacements dans la matrice et on a également aussi des compresseurs polyphoniques 4 compresseurs polyphoniques 4 par ligne qu'on n'a pas bien évidemment sur l'autre version voilà ce que je pouvais dire par rapport aux différences sur Zebra HZ par rapport au Zebra 2 alors en conclusion ben le premier mot qui me vient d'idée c'est Wawa comme vous le savez j'en suis pas à mon premier tuto sur des plugins d'instruments mais je suis vraiment impressionné par la qualité audio qui est fournie par ce plugin et surtout sa modularité j'entends par là les multiples possibilités pour cheminer le signal audio dans tous les sens d'avoir à disposition une source énorme de modulation et aussi ou quasiment tout est modulable et pour un synthé qui a une dizaine d'années certes même s'il y a eu des mises à jour je dis chapeau parce que il vaut vraiment le coup si vous voulez vous faire une idée n'hésitez pas à télécharger la version gratuite de Zebra qui s'appelle Zebralette c'est un petit Zebra avec des fonctionnalités plus limitées mais avec lesquelles vous pourrez vraiment vous faire plaisir et pourquoi pas vous inciter à passer à la version supérieure pour acheter le fameux Zebra 2 après pour la version HZ de Hans Zimmer si vous l'achetez donc c'est 99 euros de plus avec la banque son avec plus de 400 sons ce ne sera pas pour les presets qui sont fournis je m'explique j'ai fait une vidéo test où j'ai retenu qu'une petite centaine parmi les 400 sur la version HZ qui sont à mon sens peu convaincants c'est juste mon opinion pour deux raisons essentielles la première c'est que une grande partie des presets ont été créés probablement pour les besoins du film qui sont adaptés donc peut-être à certaines scènes et que vous vous ne rencontrerez pas forcément et je trouve que ces sons ne seront pas forcément d'une grande utilité parce qu'ils ne seront pas forcément faciles à placer dans votre contexte mais bon c'est qu'un avis strictement personnel et qui m'appartient peut-être que vous ça sera différent et la deuxième raison où je trouve que c'est peu convaincant c'est qu'il y a beaucoup de sons beaucoup de ces sons en fait ne sont pas mis en ils seront mis en valeur que si vous utilisez la molette de modulation c'est à dire que par défaut la molette est à zéro et on entend la majorité des sons sont peu audibles il faut vraiment bouger la molette de modulation pour rendre le son expressif alors dans le principe c'est bien mais quand c'est quasiment sur tous les sons c'est vite chiant mais bon ça excusez moi le terme mais moi c'est quelque chose qui ne me convenait pas donc ce qui explique la deuxième raison sur les presets je ne suis pas forcément fan pour cette version là par contre et je dis bien par contre la version HZ en fait apporte des améliorations qui seront très utiles dans votre façon de travailler dans votre workflow puisque et ces options sont plus que bienvenues puisqu'elles valent vraiment les 99 euros de plus parce qu'on a plus de modules on a des compresseurs par ligne et on a surtout le filtre qui est emprunté au plugin de Diva qui sont vraiment d'une redoutable efficacité et qui sonnent vraiment analogiques et ça j'achète comme dirait un célèbre danseur donc voilà je pense avoir fait le tour des fonctionnalités principales de ce plugin j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être mis au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne un petit pouce bleu c'est toujours intéressant pour le référencement seulement si vous avez aimé bien sûr donc prenez bien soin de vous de vos proches et surtout de vos anciens et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao ciao